La case elle s'est fait fouiller? Ouais. Bon, ben, oui. Salut tout le monde, bienvenue dans ce broadcast qu'épisode 115... 116. Mais non, Chris. 115. 115? En ce cas, boy, 115. 115! Mais oui, Chris est écrit dans les trucs sur Spotify. C'est pas compliqué, je t'ai dit que j'allais pas faire chier l'intro, mais là, Chris, on dirait que tu fais exprès pour que je me foute de ta gueule. Oui, c'est 115, je m'excuse, c'est ma faute. OK, 115. Va chier. Va chier, toi. Merci à tout le monde d'écouter, sauf Alexis Baribault, le stu 3Q, qui s'est des abonnés de Patreon. Monsieur, j'écoute gratis. C'est trop cher, une pièce, Alexis. Ben oui, une pièce, ça a pas passé dans le compte, stu pauvre. C'est pas vrai, pour ceux qui écoutent, c'est notre ami, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais c'est correct, c'est fait remplacer par notre ami, notre Alexis, mais Farandou. Alexis, Farandou? Farandou. Merci pour ta pièce. Merci, Alexis. Toi, t'es un vrai, mon chum. Toi, t'es un vrai. Pas comme l'osti de trou de cul à Baribault, là. Oui, Baribault, osti, on l'enterre. Ah, gang. Fait que ce cash-là, là, on prend vos appels. Et voilà. C'est vrai. Mais c'est pas si payant à enterrer des gens, non plus. Des quoi? Non. On va l'enterrer, ben, avec ce cash-là, on prend vos appels. Ben, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Fait qu'enterrer du monde, si vous n'avez pas une si grosse business à faire avec ça, à moins que j'aille marquer un quatre mots quelque part, là. C'est ça que j'ai compris. Il y a la jardinière 2000, là-bas, Jardin 2000, eux autres ont une affaire de jardin, pis tout, là, ils peuvent racheter à terre, peut-être. Ah, pis on va faire un jardin de tickets. Exact, pour avoir 15 piastres. On peut faire plus ça un arbre, à cette homme-là, aussi. Ben, oui. Ben, oui. On peut juste aller à l'éco-centre. Ben, ouais. Oh! C'est quand même un bon prank. L'éco-centre, notre nouveau commercial. C'est quand même un bon prank d'enterrer quelqu'un, je pense que c'est ça. Non, 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 il dirait que c'est l'eau, là. Genre, pendant l'enterrement, tu plantes une graine d'arbre, fait qu'une manée, il finit tout par décoller ça, pis y'a ton balle. Oh, my God, ouais, ouais. Je suis plus du bambou, mais une fois mort. Ouais, ben, ouais. Mais il y a une place dans le monde qui font ça, que quand tu meurs, ils poussent un arbre pour toi, genre. Ouais, j'ai vu ça à un moment donné sur Internet. En fait, au lieu de te faire incinérer, t'es comme mis dans une espèce de poche avec des semences d'arbres, pis tu te mélanges avec tout ça, pis tu deviens un arbre toi-même. Hé, Phil, on a un appel. Tranquillement, tu penses qu'on va en meubles. Ben, c'est quand même cool. On a un appel. On a un appel, viens là. Hé, veux-tu te mélanger, moi? Hein? Ben, c'est qui? C'est qui, là? C'est Marc-André Villiers. C'est l'homme-semence. Oh, l'homme-semence? Oh, oh, oh. L'homme-semence tabarnak. C'est-tu un super-héros, genre? C'est quoi, c'est... Non, c'est Marc-André Dupra tabarnak. C'est la crève à écoler. Oh, Marc-André, c'est une grosse graine à Dupra. Oui. Comment ça va? Non, c'est la petite queue à Dupra. Oh! C'est la petite queue. Oh, c'est... C'est-tu pas David Witt, ça, c'est-tu? Ben oui. David Witt aussi. C'est David Wipps. Hé, je le savais! Comment ça va, man? Comment ça va? Ben oui. Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, c'est-tu. Pis? Ouais, je suis sur le bol, là. La police s'en vient jusqu'à pas tant que... Tu n'as pas échappé ton joueur en tête, toi, là? Non, Colin, je suis l'héroïne maintenant. Mais ils ne t'ont pas arrêté parce que t'as un petit pénis, c'est toujours. Ça n'a pas rapport. Non, en fait, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Tu n'étais pas d'accord avec le fait que t'as une petite graine? Voyons donc, est-ce que tu... Ben non, c'est plus légal. C'est plus légal! C'est quoi la norme? Y'a-tu un quota de centimètres, quelque chose? Ben, je suis quand même... Ben, c'est ça. Ben, ils m'ont dit que t'en bas de 6 pouces, dans le fond, d'aller m'acheter un 6 pouces au Subway puis de comparer. Je ne comprends pas, là. Ben voyons donc. Ouais, mais ne prends pas celui au finissaire ou italien, non? Parce qu'avec le gratiné, ça rajoute un peu de marge de baneuve. Ben oui, ils m'ont dit un pouce ou deux, là. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'est ça. Ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Ben voyons donc, je comprends. Ben, je comprends. Tu sais, samedi après-midi, appelle un podcast. Arrêtez pas, c'est une petite game. Ben, c'est pas drôle, hein? Non, je sais bien, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Non, non, non. C'est ça qu'il se passe. Enfin, Marco, lui, c'est un des gars qui t'a sauvé du suicide, là? Oui, ben oui, je sais pas. Je t'ai sauvé du suicide? Ah, il s'est suicidé. Ben, c'est à toi de savoir, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, écoute, ben... Bon, je vous laisse, les gars. Hey, merci, merci d'avoir appelé, tu rappelleras, mon chum. Ben oui, tu nous rappelleras, merci. Ben, parfait, pas de problème. Va mettre ta graine d'un dos de bouche et sauvé, Charles. Salut. Ouais, hey, by the way, Marco, tu devrais te libérer que ton chum tremblait à soi pour les combats. Je te dis ça de même, salut. Oh, ben là, OK, OK. Oh, ça, t'as un autre appel? OK, c'est bon. Je t'ai pas tête, je t'ai pas tête. C'était-tu tremblé pour lui? Non, je pense que c'est Alex... Alex... Ben là, je suis sûr, Esti, c'était-tu vraiment Mr. Wit? Je pense que oui. Ben oui, c'était Mr. Wit. Ben... Écoute, le message cryptique à la fin, là, tabarnak, veux-tu ben, tu sais? Ben là, Chris, il m'a parlé de trembler, là, je suis mêlé un peu, là. Non, tu sais pas. Bon. Euh... Où est-ce qu'on était rendu? Bon, t'es rendu à présenter les vignes, peut-être? À la console, M. Philippe, l'allôme! Salut! Yeah! M. Mathieu Morin, au Mimosa. Mimosa, oui, pas à la console, Mimosa. M. GF, dénommé! What's up, bitch? Allô, GF. Allô. Très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Vincent Laborde! Éparmique, motherfucka! Non, c'est moi. C'est Éparmique, son nom. Et on a aussi Mr. Kirk, right there, on the couch! C'est le couch! C'est le couch! Moi, je mettrais une caméra juste pour ça. Juste sur... Filme-le juste lui tout le long. S'il s'en va pis si, il donne un amende. Ouais, excusez-moi. Ouais, c'est ça, fait que... Dans le fond, merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux secondes, allez l'accueillir. T'es un barnaque, c'est-tu un texte que t'as appris par cœur? Dans le fond, comment qu'on dit déjà? Parce que c'est sûr, un message texte par rapport à l'appel, fait que ça m'a mêlé un peu, je sais plus... Mise en demeure. J'ai un petit peu fait du moche hier, je vais vous le dire. Ben oui. Je suis mêlé un peu aujourd'hui. Pas de la bug, en 2019. Je peux, oui. Un petit peu de drogue. Un petit peu de drogue. T'as-tu ton Patreon appelé au moment? Ben oui. Fait que merci à Alexis Farandou, nouveau Patreon. Oui! Classique, Yann Tivier, je vais vous le dire. Monsieur Farandou. Non, puis fuck you, toi. Ouais, fuck you, toi, Barry. Mange mon... Ben tu vais lâcher Nathjet sur le sol, sans-moi bardier, ça me fera encore. Et Marco Lalonde qui se donne une paye. Ouais, ouais. That's it. Yes, sir. C'est Tremblay qui a appelé, Chris. C'est Tremblay? T'es pas reconnu. Ben voyons donc, Chris. Faut vrai? Oui. C'est pas reconnu. Bon, ben merci. On a un autre appel, excusez. Ça, 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 ça. Ça n'arrête plus, tabarnak. OK, allons-y. Je pense que c'est le même. Ah, allô? Non, il a arrêté. Il a arrêté. Ah, OK. Il y a une personne qui a testé pour voir si ça marchait, puis il avait tabarnak. Il a attendu une minute, là, aussi, que je veux comprendre. OK, ben combien il y a de personnes qui écoutent? Je ne sais plus. Il y avait comme trois, quatre. Trois, quatre. On a demandé jusqu'à cinq, là. Hey, Lady Gaga. C'est bien parce que c'est nuageux, ici. Calisse, Lady Gaga peut se rhabiller. Ben oui, ben oui, oui. Hein? Bon. Oui. Sujet d'intro. Sujet d'intro, oui. Tabarnak. L'intro n'est pas déjà faite. Ben non, elle n'est pas faite. Non, c'est le sujet de l'intro, là. Il faut juste que je le retrouve. Tu sais, c'est toi qui m'as l'envoyé, J.E. Tu peux l'inventer. Mais le crocodile mangeur de bite. Ce n'est pas un dauphin? Ah non, c'est pas un crocodile. Les dauphins, c'est des violents. Un dauphin, elle n'a rien à chier. Un pénis d'humain, là, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'imagine. Un Zimbabwe... Un Zimbabwe... Un Zimbabwe... Même le Zimbabwe, c'est du le fuck off. C'est malade. Un Zimbabwe a été tué par un crocodile qui a notamment mordu et arraché le sexe. Selon ce rapport, selon ce que rapporte le média local Balawayo, 24 News, Paul... Tabarnak. Nyamanza a trouvé la mort à Béatrice à 54 kilomètres au sud-ouest de la capitale du Zimbabwe, soit Arar. Arar! Arar! Avec un H. Ben voyons donc de ce qui te calme. Avec un H. Aval, oh! H-A-R-A-R-A-R-E. Ah, ben oui. Excusez-moi. Que l'homme de 27 ans est occupé à pêcher au filet avec son frère cadet de 19 ans, Jeremiah. Quand le reptile a surgi, il l'a attaqué. Le frère de la victime qui s'est... qui s'en est tiré indemne à leur... Alerter les séquos. Les autorités qui ont pris... C'est la barre, donc qui ont plutôt récupéré le corps de la victime m'ont constaté que les parties génitales étaient morts en compte. Toi, c'est clair que t'es pourri pour lire une dictée. Moi, je t'achète. Je pense que t'as dit que t'es dyslexique. Ouais, un peu, ouais. Ouais, un peu. Un coup-ci, il est dyslexique, d'ailleurs. Ah ouais! Kirt, mon gars! All right, boy. Fait qu'il est mort! Yeah! Chronique à fil. Ouais! Ça me semble que c'est le pire début de podcast de l'histoire. Oh, on a vu pire. Ah ouais! Ouais, c'est ça. Cette semaine, là, ça fait quoi? Bon, la semaine passée, on a fait les drinks sans alcool. Les panachés. Ouais, pis t'as bu une fois. Une fois n'était pas coutume, mais finalement, la coutume, c'est accoutumant tabarnak. Attends une minute. C'est parce que l'affaire, c'est que ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait tout ça d'alcool. Pis là... Pas fait de... Pis... Dans la toilette, avec les patates. Pis ton ami latino qui me danse avec sa brosse à dents. Vas-y, met ça d'un pour maçon tabarnak. Ça coûtait cher de boissons, esti. Faut trouver ses trucs, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pis c'est ça. Pis là, je me suis rendu compte, esti, après avoir goûté, parce que là... OK, Marco, à la base, j'étais fâché contre toi parce que t'as mis de la boisson dans mon verre sans alcool à la base pour célébrer mes trois mois sans alcool. Donc t'es complice, esti. Ah! Bon. OK. J'étais un peu fâché à la base, là. J'étais comme en tabarnak après tout. Pis finalement, finalement, honnêtement, Marco, merci énormément parce que là, j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Ça fait trop en moi, tu sais, que je check, là, qu'est-ce qui peut m'aider, là, tu sais, pour arrêter de boire pis qu'est-ce qui peut m'aider à devenir une meilleure personne. Pis tout ce temps-là, ça me pendait aux yeux, man. C'était dans ma face tout le long, tu sais. C'est l'alcool que ça me prenait tout ce temps-là. Pour arrêter de boire, agrandir, tu comprends? Ça fait comme trois mois que je me dis, voyons, Chris, comment je veux, tu sais, c'est ça. C'est pas des shots, non, ça, c'est des shots de trucs à canard. Non, 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 ça, c'est des fireballs. Mais ça m'aide, ça me rend plus focus. Bois ça, bois ça, tu vas être une meilleure personne. Ah ouais. Ça me rend plus focus, un petit peu. Il y a de bonheur. Si, si, si vous... Hé, là, là, Chris, les six personnes qui nous écoutent, ils ont besoin de ça. Si t'es pas heureux dans la vie, l'alcool est toujours là pour toi. Exact. Parce que si t'es saoul, c'est plus difficile de faire un autre. Ben c'est ça, c'est ça. C'est plus difficile. Exactement, oui. C'est vrai ça. Je me suis rendu commun que... On est plus charismatique sur la brosse, tu sais. C'est vrai. Autant sur la job, ça m'aide beaucoup. Bon, c'est sûr, il y en a qui vont dire je chauffe des trucs. C'est un peu dangereux, mais ça m'aide à me focusser. Ouais, mais t'es bien, j'ai commencé à boire un peu sur la job, ouais. Christ, tu chouves. Ben oui. C'est quoi déjà le nom de votre compagnie familiale? Distribution cassier. Ben on est sur la brosse 24-7, est-ce que tu sais. Ben oui, c'est clair. Santé! Le construire sous, c'est dangereux, mais à jeun, c'est plate, est-ce que tu travailles tantôt. Ben c'est ça, Chris, tu fais des shots. Tu travailles pas tantôt, est-ce que tu travailles tantôt? Ben oui. Bon, ça va être drôle, est-ce que tu es de l'oseur. Ça va être drôle. Il y a plein d'autres affaires. As-tu un autre shot à prendre, prends-en un autre. Prends-en un autre. Pas de suite. Ah oui, vas-y, vas-y. Non, on va avoir une corchette. Oh, oh, oh. Ouais, puis là, puis là, j'ai regardé plein d'affaires là-dessus sur l'alcool, des bienfaits que ça a l'alcool. Parce que le monde dit blablabla, être alcoolique, c'est mal, tu t'occupes pas de tes enfants. Des enfants de même. Mais non, c'est faux. Il y a plein de bonnes affaires qui arrivent quand tu prends de l'alcool. D'ailleurs, premièrement, l'alcool permet de réduire les risques de diabète. Ça veut dire ça? Diabète de type 2, mes amis. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a ça. Il y a aussi, d'ailleurs, l'alcool préserve le cœur aussi, selon ça, parce qu'elles entraînent une diminution des fibrinogènes et donc les caillots, des caillots, les boissons alcoolisées préservent le cœur et diminuent le... Je sais pas qu'est-ce que caillots faisaient là-dedans, ça me fait peur finalement. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai trouvé plein de raisons de boire, puis moi, je me sens mieux comme ça. Puis c'est ça. Fait que je suis content, là, j'ai trouvé le nirvana, les chums. Ah ouais, mais avoue que l'alcool, c'est mieux que l'origami. C'est pas mal mieux que l'origami, puis ben oui, je me suis fait prendre par des affaires. L'origami sur l'alcool. Les astuces d'application de magie blanche, je me suis fait avoir avec ça. Bon, peut-être... T'as volé les chars dans le bureau de ton père. J'ai pas volé de chars dans le... Ben oui, Chris. J'ai pas. Tabarnak, on y a acheté quand t'es jeune à Noël. Tu me prends ça pour un gable. OK, je les ai peut-être volé un peu. J'ai peut-être volé une voiture, mais les autres, je les ai faites. Ben oui, t'es toutes faites. Je les ai toutes faites, astu, les autres. Je les ai toutes faites. Comment t'as fait le bloc en plastique qui tient chaud? J'avais fait fondre des... J'ai pris des... J'avais des figurines de lutte. Ah, des figurines de lutte. Ils sont toutes en plastique? Ben oui, ils sont toutes noires. Ben, j'ai fait... Ils sont toutes noires. Ils ne sont pas toutes noires. De quoi tu penses qu'ils sont toutes noires? Bloc, t'es noire, Kiris. Des colorants à plastique? Des colorants à plastique. Ouais. J'ai pris ça chez Home Depot aussi. Je veux dire, c'est pas... Des colorants à... T'es un menteur. Ouais, t'es pas... Je n'ai pas menti. Je m'en pas. Je m'en pas, je bois. Toi dessus, ça règle tous les problèmes, ça, mon chum. Ouais, ouais, ouais. Non, je fais ça dans ce qui va. Ouais. Non. Kirch, c'était de ton bord. Parce Kirch. J'allais te dire que t'avais des estides belles lunettes. C'est mes lunettes, esti. Ah, c'est tes lunettes. Ah, t'as fait un commentaire à dire. Ça va avec une caisse, ça? Non, je les ai volées quand je travaillais au Dépandeur. C'est des belles lunettes, en tout cas. Ouais, elles sont cool. Ouais. Merci. On va trouver dans une caisse de 24. Fait que c'est ça? Fait que c'est ça, ma chronique, mes amis. Je voulais juste vous dire. Ah, je dirais que c'était plus court, mais moins lourd. Ouais, ouais. Ben là, moins lourd. C'était meilleur. Les autres, on va chier. Les autres, t'as très bonne. Avec de l'encens, des cris de gorge inuit. C'était malade, mes autres chroniques. Moi, tout ce que j'ai retenu de tes chroniques, c'est que j'avais ça t'intimidé. Ah. Moi, ce que j'ai retenu, c'est... Ah oui, oui, oui. Jer, ça fait un malin plaisir. OK, j'ai... Pour vrai, j'ai texté Jer parce qu'elle avait fait une story qu'il allait à l'hôpital pour un problème de foi ou je sais pas trop. il est peut-être mort. Non, ça va, il est correct. Ouais, je l'ai texté parce que j'étais comme... Tu sais, j'étais un peu inquiet, pareil, tu sais, je me demandais comment il allait puis finalement, il m'a dit, c'est correct. Puis tout seul, j'ai fait, all right, pas de trouble, man. Puis j'ai dit, ben prends ça de toi puis on se reverra. Puis il m'a répondu par... J'ai fait, ah, petit fucker. Fait que lui, il me le rappelle tout le temps. Ouais. Puis j'ai, tu sais, je vous ai tous fait faire des tests d'origami. Tu sais, j'ai mis Vivo Perlé d'Andrea Bocelli. Oui, j'ai une bonne chronique. J'allais juste parler. C'est quoi? Hey, Matt, t'es une chronique, c'est beau, Phil. C'est pas qu'on t'aime pas, c'est que t'es moins intéressant. Je vais parler avec la tribune que j'ai en ce moment. Je veux dire, bonjour à Sol. Hey, Sol, c'est parti. Ben oui, Sol, c'est parti. Qui a déchiré le trou de cul à Marco en taverneur sur YouTube avec son commentaire. C'était malade. Déchiré le trou de cul. Ah, c'était malade. C'est quoi qu'elle... Genre plus ce que je disais. Elle t'a dit, genre... C'est quoi? C'est... Elle disait, genre, qu'on était décevants pis tout pour niaiser. Puis là, j'ai dit, ouais, je déçois constamment ma mère. Puis elle te fait, au moins, j'ai un point comme un avec ta mère. C'est vieux. C'est genre la meilleure réponse au monde. C'est malade. C'est malade. C'est vrai que c'est drôle. Oui, oui, oui. Merci, madame. Ben, moi, en fait, je voulais prendre juste la tribune que j'ai pour, en fait, pour faire un boycott de la compagnie Neutrel. C'est ça, la compagnie Lea, là? C'est Neutrel. 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 Non, c'est comme un... Est-ce que c'est Nike? Non, non, non. Hier, là, hier, je suis levé... La compagnie Reebok de Lea. Je vais juste vous conter mon histoire, là. Hier, je me suis levé, pis tu sais, comme à chaque matin, j'arrive, je me prends du lait. Tu sais, comme tout le monde dans une société québécoise, on prend du lait parce que le Québec est né avec le lait. Tu sais, on se le cachera pas. Le lait, c'est vraiment de quoi qui a créé le Québec. Pis c'est à cause de ça aussi qu'on voulait devenir un pays parce que le lait, c'est vraiment de quoi qui était centré un peu comme la religion catholique. Fait qu'on évoque le lait. Oui, oui, oui. Fait que, dans le fond, le thème de cette chronique-là, c'est le lait. Fait que pognez ça de même, là, pis dites que le lait, c'est le lait. All right? Le lait, c'est le lait. Le lait, c'est le lait. Le lait, c'est le lait. Le lait, c'est le fil. Le lait, c'est le lait. Fait que pour continuer. C'est pas vrai. J'arrive, je suis pas lait, je suis saoul. Tu vois-tu, est-ce que ça va quand? T'es comme René Lévesque, est-ce que tu fumes, je suis pas comme René Lévesque. Tu fumes, pis t'as perdu toutes tes causes. J'ai pas fait... Tu commenceras pas à parler de René Lévesque, c'est ça. C'est vrai, il buvait beaucoup de lait, mais je te repasse d'abord. Fait que là, je me suis levé, je suis pour aller prendre du lait, pis tout, c'était le fun. C'est le bon du lait. En tout cas. Le lait, tu le fais tranquille. Là, j'arrive, je fais mon déjeuner. Quoi, tu leur dis un petit peu? C'est des classiques. Fait que là, je commence. Fait que là, je prends un bol de griot. Mais t'es le bol, c'est pas vraiment un bol, je le crie pour qu'il soit venu à un bol. T'as un bol de griot ou un bol de griot? Un bol de griot. C'est peut-être de rire de moi, là? Non, non, non. Je pense qu'il y a une vraie question. C'est pour une grande fois, je ne riais pas de vous autres. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je mets du lait, pis ça, c'est du lait natrel. Ça, il faut bien prendre le terme natrel. Le terme natrel. Le terme natrel. C'est un terme, Astor. C'est devenu un terme parce qu'on boycotte, pis boycott natrel, c'est un trademark. Euh, oui. C'est ça. Ah, c'est tout? Non, non, c'est ça. Non. J'écoutais ça, j'ai un petit peu, ça ne ressemble pas à une conclusion. Fait que là, j'arrive, moi, on l'applaudisse. Fait que là, j'arrive, je prends mon lait, comme tout le monde. Tu sais, je prends vraiment, tu sais, je dévisse. Moi, j'aime mieux quand on dévisse que quand on eut. Ah oui, parce que c'est une croûte de lactose, le temps de galasse. Ça va mal. Fait que j'aime mieux, moi, j'ai acheté tellement qu'on dévisse. Un peu moins écologique, vous me direz, mais je m'en cale. Ça, c'est la planète, c'est quoi ça? Ça existe une fois dans l'année, anyway, là? La planète, oui. Ben oui, c'est une bisextile, tout, là. Ben oui, ça fait que là, j'évisse mon chose, puis là, je mets du lait comme un gars normal, partout sur le comptoir, direct dans mon gruau, pour le mettre dans le micro-ondes après, puis pour le traîner. Mais là, je me rends compte, astille, il était, il était à la passée date. Eh oui. Il y avait des gruaux, il y avait des motons, pac, 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 pac. Ben non, c'est-tu moi qui verse mal? Là, je pogne un verre, je le mets dans le verre, puis je pogne le lait. Puis là, je mets ça dans le verre pour voir si c'est moi qui verse mal, ou c'est juste vraiment, Chris, c'est caillé, là. Fait que là, je check, puis je me什麼. Pof, pop, 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 pop. Ben oui, c'est caillé, c'était l'alais là, hein? Ben oui. Ben chris, ça n'a pas de bon sens que ce soit caillé. Je check la date, 21 juin. Ben tabatnaque, Ça n'a pas de sens. Ça a-tu du sens, toi? Ben si, c'est 21 juin 1993, peut-être. Non, c'est 21 2016. 2016? Ben non, c'est une blague de troqueurs. C'est 2019. C'est bon. Vous pouvez le poigner. Ben non, c'est ça. Ben non, c'est ça. 21 juin 2019, le lait cahier. Fait que, Nattrel, force-toi un peu. Chris boycott ça. Moi, je dis, regarde, on n'achète plus de lait Nattrel, juste du québon à partir de maintenant. Oh, ça peut être pas pu. Ouais, c'est une crise de bonne idée, non? Mais pour On se bord les cas, si on cherche un commanditaire, si Nattrel est disponible, c'est une bonne toute, tu l'as comme plugé quatre fois, il pourrait être notre commanditaire. Moi, là, je suis capable d'aller chercher Reebok, ça me tente. Ouais, pis toi, on veut que t'aille chercher Jean-Leloup. Moi, là, j'ai mes plugs. J'ai mes plugs avec Reebok. On va les appeler. On va leur dire, yo. Yo, est-ce que je porte d'ici et demi? Hein? Exact. Ils vont faire quoi? Ils vont faire, right. Ils vont faire, right. Ils vont faire, all right. Plug que tu connais, Michael Jackson. Non, mais oui, mais ça, ça fait longtemps, là. Ouais, il était jeune. J'étais jeune, j'ai été... Je connais Michael Jackson pis plein d'autres pédophiles. Ouais, j'étais un gros... Avec Xavier Dolan, je connais... J'étais un gros fan de Zoo. Je me suis ramassé chez eux, là, du coup. Fais une petite parenthèse. Jer Alain, il demande à quelle heure qu'on va au festival. Oh, oh, oh. Kison? Salut, Jer. Je connais pas. Mais pourquoi il pose ça? Je sais pas. Il veut juste scrapper les podcasts. Le Pooza Fest, tantôt. Il y a le show des Planètes mâcheuses, gratis. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ah, nice, ça. Ouais, euh... Jer, je joue pas vers... Qu'est-ce qu'ils sont les gens là? Texte-nous, Jer. On va te répondre tantôt, est-ce-tu? Ben non, appelle-nous, c'est ça. On va te répondre. Appelle-nous, ouais. Appelle-nous, Jer. Il y a un numéro. C'est notre-là, tu vas faire un rap, est-ce-tu? Ouais, appelle-nous, est-ce-tu? Ben, juste continuez ma chronique. En fait, on... Ça, c'est bien correct pour vous autres, ça? Ben, j'aime pas tant le lait. Moi, j'aime pas le lait. Moi, j'aime un peu dans mon café, puis c'est pas mal tout. Moi, un des céréales, je trouve ça dégueulasse. Parce que le lait, c'est une industrie qui tombe, là. Ouais, mais il faudrait pas, parce qu'on en produit beaucoup. C'est à cause des mots américains. C'est à cause de René Lévesque, là. Chris de Tabarnak. Les Anglais. Ah, ouais, ouais. Là, je le sais, Barné, qui vient d'être émoustillé. Il a entendu le lait américain. Il a fait, ouais, j'ai une opinion là-dessus, moi, Chris. Du lait américain. Qui s'en vient ici, là. Ah, ben, c'est Tabarnak. Là, j'ai entendu dire que Kébon, c'était peut-être du lait américain. Oh, Tabarnak. C'est vrai, c'est vrai. C'est des moches importées. Mais Latrel, c'est chill. Ou sinon, Lac-en-Sac. Non, non, Latrel, c'est pas chill, là. Le Lac-en-Sac. Lac-en-Sac. Bon, ça, c'est correct. Lac-en-Sac, j'ai dit Latrel. Moi, t'as dit Lac-en-Sac. J'ai eu peur, là. Lac-en-Sac. Tu sais, eux, j'achèterais jamais de lait qui s'appelle Lac-en-Sac. Non, mais de l'eau, par contre. Moi, j'achète ça au moins trois cases. De Lac-en-Sac. De l'eau en sac. Ouais, moi, j'aimerais ça. De l'eau en bouteille que je peux mettre dans, tu sais, le dépose-verre dans mon char, mais à la place, je vais le prendre en sac. Tu vas l'accrocher dans ma face. François, genre, là-bas, ton micro. Ouais, le fil, il est bon, là, ce micro-là. Faut que tu gosses avec, là. Faut que tu gosses. Faut que tu gosses dans l'oeuvre pour le fun. Ouais, mais tu ris, mais il avait essayé de partir, ça, avec François. C'est quoi, il voulait traire une madame pour faire du lavec? Non, il voulait... Allô? Ouais, c'est bon. C'est quoi, il bug? Mais elle est pas là. Continue. Ouais, tu sais, il voulait faire des poches d'eau, je pense. Cris-o-Bondé? Ouais. Finalement, ça goûtait le plastique. Fait que c'était une mauvaise idée. Des poches d'eau. Des poches d'eau, pourquoi? Je sais pas. C'est juste moins de plastique. Des poches d'eau, les faire congeler et lancer ça sur nos ennemis. Tu sais qu'il existe de l'eau en boîte, par contre, là? Fait que ça, c'est... Dans des boîtes. Non, mais pas des boîtes. Les cartons. Les cartons à l'entrepôt sont tous mouillés. Non, non, c'est... Ils essayent d'étreigner, ça déborde. C'est des cartons, un peu comme des cartons de lait, dans le fond. C'est des cartons d'eau. Mais pourquoi? Ben, c'est plus enverdement que des poutilles d'eau. Hé, on a un appel. C'est ma chronique, on passe ça. Oh, on continue. Hé. Oh. Allô? Allô, t'es là? Allô? Une quoi? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a une clope? Allô? Une clope? Ah ouais, j'en ai une, mais il faut que t'ailles à Sainte-Julie. Ouais, mais moi, les estis de cater qui appellent sur mon podcast, esti, je te donne ça dans le cou en campagne, tabarnak. Ah ouais, 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 ouais. J'ai arrêté de fumer, même, je n'ai plus. Ah, ben viens-t'en, viens-t'en, on va t'en donner. Viens-t'en à Sainte-Julie, esti, on va t'en donner. J'ai eu me reste du moche aussi. Oh, ouais. Donnez une petite tête. On a du moche. C'est good? OK, du moche, du speed. Hein? Ouais, viens-t'en. Ouais, ouais, il y a un light. On a un grippin ici. Puis on peut même aller se baigner. Ouais, 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 ouais. Non, oui. OK, j'arrive. Est-ce que t'as besoin de baigner? Ah, c'est qui? C'est quoi, c'est quoi, ton nom? Gisling. Gisling? Ah, Gisling. Gisling, oui, Gisling. Ma grand-mère s'appelle Gisling. Même non que ma grand-mère. Toi aussi, t'es pareil. Toi aussi, t'as-tu des petits totons mous? Ça punkte-tu dans les épeurs? Non, non, non. C'est dans les épeurs. Toi, je suis rendu shippé, là. T'es rendu shippé? Ah, ouais. T'as vraiment mal? Ah, je suis rendu shippé. C'était gros avant, mais là, je suis rendu shippé. That's it. Ah ouais, ben moi, j'ai un gun. Bon, ben, il est temps que tu recommences à fumer la crème. Oui, oui, oui. Le régime kato... Kato-génique. Oh, je pense. Oh, ça, j'ai fait une bonne joke. C'est bon, hein? C'est mon truc, je mets du speed avec ça. Ça marche, ça marche. Ah ouais, des amphétamines avec le régime kato, là, ça fait comme une explosion dans ta tête. La poudre? La poudre. On en fait en masse, mon chum. La poudre du kato, là, ça marche en tabarnak. C'est clair. Ah ouais, ça te fait fondre un homme, ça. Ouais. Des oeufs du cheese, du salami, puis un peu de poudre, puis... J'ai aimé ton salami. Maxence, le salami, il met toi. Ton salami. Ah ouais, ben, j'arrive, man. Juste une clope, l'homme, juste une. J'imagine qu'on se recroise à la bibliothèque. C'est drôle, au poudre du fesse, mon petit clope. C'est là. All right. Par contre, je suis pas OK. All right, par contre. Charles Ghislain. Oh my God. Est-ce qu'il y a du beau monde qui écoute, pour rien? Est-ce qu'ils sont tous drôles? C'est de la crème. La crème naturelle, qui est pleine de motons, mais de la crème par terre. On a le troisième shooter à Ghislain. Let's go! Ghislain! Moi, je lève mon verre à un pays. Mais te restes-tu un autre shooter? Je te prendrai un shooter, vous aussi. Je paye du lait, le matraire ou au Québec? Non, mais au Québec, au Québec. Parce que tantôt, il parlait de québon, puis j'étais genre, bon, Pauline serait pas contente. Et voilà. C'est vrai ça. Peux-tu prendre une gorgée de jus, parce que mon dernier shooter... Tu veux du jus, le bon aussi? On fait de la bonne radio, pareil, je trouve. Ben oui. En fait, c'est pas de la radio. On a eu la discussion. Ben oui. Il y a la discussion avec Kirk. Kirk disait, tu sais, sans la radio, il n'aurait jamais eu de podcast. C'est vrai ça. Ah non, on ne voulait pas que tu dises ça. Ah, bien sûr. Excuse-moi. Ben là, la radio est en train de mourir. Ben oui. Comme la carrière de boum de charbon. Sais-tu pourquoi la radio est en train de mourir, Marco? Parce que c'est de la merde. Non, parce que tu n'appelais pas dans l'osti de tunnel. C'est vrai ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour la question. OK, ben là, Jeff... Il était prêt. Jeff m'a préparé une question. Non, il développe, parce qu'il ne fait pas juste dire ça de même. Ben non, ben là, vous voulez continuer là. Non, non, non. Mais Jeff, il n'a pas une chronique, là. Non, moi, je n'ai pas de chronique. Tu fais une chronique combien de fois, là? Ah, maintenant, même. Je suis capable de chier une chronique sur du lait, là. Ben oui. Ben moi, du lait, je mets ça vraiment juste dans du gavé. Des fois, on avait le shake, un peu, avec des bananes. Des fois, c'est nice. Mais sinon, je n'ai pas plus d'opinion. Tu fais toi-même, là, ouais. Oui, je prends ma mère. Tu fais tes propres milkshakes. Je prends ma mère, je la traite. Ah, bah ouais. Bois ça en Abitibi. Après ça, me reconstruire mon poney. En revient à Montréal. Trouve une place de parking. Parker mon poney. Ben oui, hein. Après ça, ce stu-là, il suce pour des deux. Les vieux deux. Le poney? Oui. Ah! Je pense que les vieux deux, ils voulent plus cher maintenant qu'avant. Ouais, on a chequé, là. C'est une couple de pièces de plus. Ah, c'est ça. Ah, c'est quand même cool. Mais attends, ça ne vaut plus deux, là. Ça vaut un peu plus. Deux et cinq. Ouais, dépendamment desquels, là. Ah, c'est cool, c'est cool. Je pense qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Ben, je pense que oui. J'ai besoin de brise, je vaux moins en essai, gars. C'est vrai? Ah, il a pris trois jumeaux trop vite. Ouais, mais c'est parce que tu ne bois pas assez. Ouais, c'est ça. T'as arrêté de boire, puis t'as recommencé tout-mêmes. Ça marche pas. Qu'est-ce que t'as votre cœur? Moi, j'en fais un shot de votre cœur, moi, puis Phil. Oh! Ben, moi, je peux embarquer. Si Phil, il le fait, je le fais. Non. Non, ben, le Phil, come on, là. C'est pas comme si c'était comme... Hé, quatre heures, c'est un peu boire, ça, là. Ben, oui. Ben, oui. C'est vrai, c'est vrai, mais... Non, j'ai... C'est vrai de boire. Oh, oh, tu veux ouvrir la porte pour le chef, Phil, s'il te plaît? Oh! Merci. Ouais, euh... Ben, dans le fond, pour le monde, tu saurais pas que t'es un des bons amis à GF. Pis là, GF m'a préparé des questions pour toi. All right. Dans le fond, ben, dans le fond, ouais. T'as commencé le sujet, on n'a pas élaboré, finalement. Ton opinion sur... Il n'y a pas de radio dans le tunnel. Hé, moi, je vais aller fumer une smoke, c'est-ci, là-dedans-là. OK, ben, tu prendras des puffs pour moi. Ouais. Bon. Fait que, dans le fond, la radio dans le tunnel, là, parce que moi, là, je veux dire, je pense, des fois, moi, je travaille à Longueil, des fois, puis... Ouais, mais on ne te cadre pas dans le micro, juste là. Assez... Parfait. Assez régulièrement, je prends le tunnel pour aller travailler à Longueil. Pis là-bas, j'ai remarqué souvent, quand je me batte le cul pour me lever vraiment de bonne heure, pis je prenais la voiture pour y aller, ben, il n'y avait pas l'arcan. Pis lui, des fois, il, tu sais, il fait des bonnes entrevues, pis tout. Pis là, quand t'arrives dans le tunnel, là, tu le sais, là. Tu le sais, là. Tu vas scraper, man, toute l'entrevue, tu vas perdre de coups. Pis t'as espère, ça soit de coups, pas pertinent. Pis c'est tout le temps de coups de pertinent, là. Pis c'est la même affaire avec les maudites tonne, pis tout. Pis là, moi, je me disais, là, tu sais, 2019. Pis toujours pas, toujours pas... Ouais, Chris, on va dans l'espace, dans le tunnel, pas de radio. C'est ça. Chris, écoute des podcasts, mon chum, ça coupe plus. Non, ben, c'est ça, le principe. Ouais, 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 c'est pour ça. C'est pour ça que la radio disparaît. Ça coupe les tunnels. Ben, en partie, moi, je suis sûr. C'est sûr. As-tu perdu le fil? J'allais dire que moi, les podcasts sont pas live, mais on est live, fait que t'sais... Ouais. Mais t'sais, les podcasts, ça revient à la mode maintenant. Mais t'sais, en gros, on fait juste réinventer la radio AM, mais avec des sujets un peu plus pertinents. Mais t'sais, la radio AM, le talk radio qui griche un peu. Ouais, c'est comme la radio à Créole, là. Eux, ils parlent. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est du talk radio, un peu plus, ça. Ouais. T'sais, dans le fond, c'est de la radio qu'on a le goût d'être là, pis que, t'sais, dans le fond, y'a pas de commanditaire, rien. Fait qu'on a pas envie de faire des posts de pub, pis... Ouais, pis... Ben, ça, là-dessus, on a pas des temps à respecter la radio, c'est vraiment beaucoup plus ça, là. T'as 4 minutes pour faire l'entrevue, fait que t'es comme, arrête, tu fais quoi maintenant, ton nouvel album, arrête, t'es obligé, pis là que t'es dans, arrête, pause, pub. Pis là, t'es comme, oh, qu'est-ce que t'il... J'ai dit 4 phrases, pis... J'ai entendu Paul Harkin prendre des lignes ouvertes, pis avec un gars qui s'est fait arrêter parce qu'il a une petite graine, là, moi... Ah non, c'est vrai, c'est jamais arrivé. À lui, là, il va te couper ça direct, là. Il va même peut-être faire une petite montée de la avec ça. Ouais, il me semble de voir Fabi qui gère ça. Fabi, ben oui, ça m'a quand même dit que t'es rendu, pis il est vraiment bon, on pourrait, pour genre, dire sur le monde qui dit de la merde, là. Ouais, mais c'est Nat qui a dit, il a essayé de le niaiser, pis il l'a coupé, pis genre, il s'en est même pas rendu compte tellement que le gars, il est pro, je vois, il fait comme baiser ça, il fait, ok, merci, pis la personne continue à parler. Ah, c'est bon, Chris. Ouais, lui, il doit être patient en tabarouette, Fabi, la nuit, là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est clair, là. Mais en même temps, t'as quasiment pas chaud de te prendre quand tu prends des lignes ouvertes pis ton émission est basée là-dessus, là. C'est totalement ça pis dire la météo, Chris. Ouais, je pense l'histoire, là, une histoire quasiment la plus courante, t'entends à la nuit, là, c'est une petite grand-mère qui appelle pour dire que son petit enfant a des pouvoirs magiques, pis qu'il est capable de contrôler les lumières à distance. C'était quoi, c'est ça, le pouvoir de contrôler les lumières, hein? Ouais. Ouais, ça, c'était une scène, elle disait, ouais, à un moment donné, j'étais dans la rue avec mon petit-fils, pis là, il dit, regarde, grand-mère, je vais éteindre toutes les lumières du bâtiment. Pis il a claqué des doigts, pis toutes les lumières se sont fermées, pis il racontait ces affaires-là, là. Mais ça, c'est une histoire quand même assez, qu'elle revient assez souvent à Radot. Merci, Jeff. Il y a un autre podcast qui se passe en arrière, pis il était micé, en plus, c'est pas pire. Moi, je suis tombé à Chris, je vais fermer le son, mais je sais pas ce qu'il me fait d'il a mis les mignes. Mais en tout cas, ben, Chris, c'est bon. Sinon, ça a l'air que t'as fait beaucoup de pranks dans ta vie. Lequel qui a le plus mal tourné? Oh, qui a le plus mal tourné? Tabarouette. Ah, ben, mettons, un prank, je te dirais, quand même, mal tourné. J'étais jeune, pis je me promenais, là, proche d'un centre d'achat à côté de chez nous, là, Joseph Reneau. Pis il y avait des affiches perdues d'un chien que madame avait perdu. Fait que là, nous, on avait rien à faire. Fait que, justement, on avait 50 cents, pis on a appelé, justement, avec le téléphone public. On a appelé à madame pour dire, justement, qu'on avait retrouvé son chien, pis t'es quitte. Pis on avait donné l'adresse. Ah, ça, c'est sale, hein? On avait donné... Ah, c'est sale, ça. Attends, attends. Tabarouette. Ouais, ouais, j'essaie, là. Attends. J'ai trouvé votre fille. Fait que là, j'ai donné, genre, l'adresse du grand Vincent. Ça, c'est un gars avec qui on n'aimait pas, qui vivait dans le cul-de-sac à côté de chez nous. Fait qu'on a dit que c'est lui qui l'avait trouvé. Bon, on se faisait passer pour lui, en d'autres mots. Fait qu'on donne le numéro de téléphone, toute l'équipe. Pis là, ça finit de même. Pis là, moi, on continue la journée, on joue, toute l'équipe. Mais moi, j'oublie juste toute cette histoire-là. Quand j'arrive dans mon lit le soir, il y a comme peut-être 8h30, c'est dodo time. Là, j'entends, genre, quelqu'un qui sonne chez nous. Là, je sais pas pourquoi, là, j'ai comme ma deuxième voix intérieure qui est comme... Ah, je sais pas, c'est pas bon. Fait que là, je dirais que quand mon père ouvre la porte, là, j'entends juste une madame, mon gars, pleurer. Pis il commençait à crier à mon père, toute l'équipe. Pis là, mon père, lui, il comprenait pas. Mais quand même que l'on sait que c'est tatoué. Ben là, le grand Vincent... C'est un motherfucker. Le grand Vincent, il y avait certaines expériences avec nous. On lui a déjà fait livrer une coupe de taxi chez eux. Ça, c'est un classique. J'ai fait ça aussi avec un gars, tout ça, mon verre. En tout cas... T'as envoyé les taxis. Ben, moi, pis je te remblais dans le temps. Pis tu croches, là, tout le monde air, hein. Parce que continuez ce que ça. Fait que c'est ça, là. Fait que là, la madame est en tabarnaque. Fait que là, mon père, lui, il savait pas quoi faire, tu sais. C'est un chien perdu. Comment tu peux gérer ça? Mais le plus drôle... Imagine si c'était les parents de la petite Cédrica, genre. Oh, man. Hey, on a votre fille. Oh, enfin. Même quand t'es... Juste ta tête, ta dernière, comme... Ben, non. Même quand t'es jeune et con, tu sais qu'il y a une limite à pas franchir. La peur d'une fille, là, ça fait... Non, non, j'ai dit ça pour le gag. Non, je le sais, là. Je sais qui va tuer votre fille. C'est le grand Vincent. Il l'a enterré, je te le dis. Il prend des photos, il fait Photoshop. L'affaire qui était le plus drôle là-dedans, bien, plus triste aussi, en vrai, là, c'est, dans le fond, la madame, elle, elle, elle venait de... Je pense que c'était dépassé Saint-Jérôme. Puis elle était venue avec son chien un jour en la visite à je sais pas trop qui. Puis c'est là qu'elle l'a perdu. Fait que moi, je l'ai fait descendre de tout ça jusqu'à ici, dans l'espoir de trouver son chien. Puis finalement, tu sais, il y avait rien. Fait que... Mais tu t'es prêt avec ton karma quand on a retrouvé les deux chiens. Ah, man. Bon, attends. Puis qui venait du genre de Sherbrooke avec le numéro de téléphone. Ah oui, ça, c'est une histoire bizarre. Check-moi ça. Ça, là, il est comme 1h30, 2h du matin, moi et Jeff, on chill dans un parc, tu sais. Puis là, à un moment donné, je vois juste deux chiens qui marchent dans la rue de même. Puis là, je vois genre une laisse qui est comme... Les deux sont attachés ensemble, mais pas de mètre. Fait que là, je fais, ben voyons donc, ça se peut pas. Il est 2h du matin. Fait que là, on se promène. Là, finalement, je les vois. Ah, on a couru après. Oui, on a couru après pendant un petit bout. Puis là, ils sont pognés dans la roue d'un char. Puis là, ils restaient là. Fait que là, je les ai pognés. Puis là, je me dis, bon... Non, je vais le ramener chez nous, tu sais. Je vais le ramener chez nous. Fait que là, je rentre chez nous. Il est genre 5h du matin. Je rentre à l'intérieur. Là, t'entends le chien. Moi, j'ai un autre chien, là. Et tout. Mais lui, il s'en est jamais rendu compte. Là, j'ai ramené deux chiens chez nous. Non, c'était un vieux pug qui pue avec est-ce-t-il que là, il est mort maintenant. C'était un vieux cédule, son chien. Oui, c'est pire Gilles. Puis dans le fond, j'ai rapporté deux chiens. Je les ai mis dans ma chambre. Je comprends pas c'était quoi. J'ai 4 ans qu'ils se rendent compte que j'avais deux chiens dans ma chambre en bas. Puis ils ont chié sur mon linge à terre. Je te jure, ils ont chié sur mon linge à terre. Je capotais. Ça, c'est le fun. Deux petites chiens. Puis dans le fond, le lendemain, là, je me réveille. Comme je me suis... Je me suis couché à 5h du matin. Je me réveille genre 7h30 pour l'ouverture de la SPCA. J'appelle direct à la SPCA pour dire que j'ai trouvé un chien puis que t'es quitte. Là, je donne. Puis en même temps que j'appelais, t'avais le doute qui avait perdu ses chiens et qui appelait et tout à la SPCA. Fait qu'ils nous ont juste fait une connexion ensemble. Ah oui. Fait que là, j'ai parlé. Le gars, il capotait. En fond, c'est les chiens de ses parents qui venaient de Sherbrooke. Ils ont été à Montréal pour prendre l'aéroport. Ils ont laissé ses chiens. Puis ses chiens sont partis. Il a laissé ses chiens à l'aéroport? Non, non. Chez le doute. Il venait de Sherbrooke. Ils ont fait garder à Montréal, mettons. Fait que lui, il a perdu ses chiens. J'ai retrouvé. Il était bien content. Fait que là, il vient chercher chez nous tout ça. Puis il me dit, je vais te donner genre 50 piastres. Fait que là, ça reste de même. Puis là, le temps passe. Ça va plusieurs semaines. Moi, je me souviens ça. Je fais, crème. Cui, il ne m'a jamais donné 50 piastres. Au pire. Il n'aurait juste jamais rien dire. Au pire, c'est bien correct. Puis là, finalement, maintenant, genre deux mois plus tard, tu as mon père qui descend à ça et qui fait, Vincent, c'est quoi ça? Là, il y a de l'argent dans les mains. Là, je suis comme... C'est de l'argent. Là, je suis comme, ben, je ne sais pas. Il y a un vieux monsieur de genre 45 ans qui a dit, tu donneras ça à Vincent. Puis il a donné de l'argent à mon père. À ta vie de dire, tu lui as-tu donné le petit sac de plastique? Je te l'ai dit, on a une business à rouler. Les minéraux. Je ne sais pas si tu as du taille dans la poudre, mais c'est un peu pire sac qui m'a donné 12 000. C'est ça. C'est des chiens, je te le dis. Moi, ben, j'ai vendu maman en Thaïlande. 12 000 pour sa mère. Il ne faut pas qu'il l'aime, honnêtement. J'ai eu 12 000, c'est un bon trade. Bingo. Caliste, man. Je ne voudrais pas que tu sois gérant. OK. T'es crissé. On va quelque part. Non, mais c'est le fun. C'est l'intervention. Je te trouve bon. Ça fait plaisir. Non, mais pas de trouble. Sinon, de quel prank tu serais le plus fier? Un prank que je suis plus fier? Ah, ben... Esti, on fait un prank au téléphone, ta barnaque? Ah, ben, ça, ben, Barney qui est meilleur que moi, là-dedans. J'ai fait un ici, mais Barney qui va avoir plus de skills. OK, on fait ça, on fait ça. Appel, appelle. Là, j'ai de la pression. OK, non, 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 non. Vas-y, appelle. Trouve une place où est-ce qu'on appelle puis fait. Moi, moi, quand je l'avais faite, j'avais fait une demande d'emploi dégueulasse à IGA puis j'avais le même tag d'un des commis. Ça peut t'inspirer ou quelque chose de pas trop loin. Appel chez Discount pour louer un troc. Ah, oui. Ça peut être pas pire. Oui, oui, appelle chez Discount. Attends, on va te trouver le numéro. On va te trouver le numéro. Tu veux le texte aussi. Ah, ben, attends, on va le laisser se mettre en laser. Excuse-moi, oui. Moi, je suis un peu à l'étance, là. Fait que là, c'était quoi après? Le prank a été le plus fier. Quel prank tu serais le plus fier? Ben, il y en a une couple. Plus que j'y pense, plus que j'en ai. Mais, mettons, lui, le premier qui m'a sauté à l'esprit, je te dirais, encore là, le grand-Vincent, il y avait un chat. L'osti de grand-Vincent. Lui, c'était un chat. Il venait souvent dans la rue, je le voyais. À un moment donné, moi et mon voisin, on a réussi à le prendre. On l'a capturé. Puis on l'a noie. Non, non. On a demandé une ronçon pour ce putain de mine. Oui. Non, non. On l'a pris. Puis dans le fond, on a été à l'épicerie métro juste à côté. Puis on l'a laissé libre dans l'épicerie métro. Puis après, on est partis. Puis c'est ça. Là, on a juste fait ça. Chris, c'est drôle, ça. Puis ça, j'ai été fier parce que le chat, il était dur en tabarouette à attraper. Tu t'appréchais 5 mètres de lui puis il était déjà parti. Ah oui, oui. Puis là, on a réussi en tout cas le coisant-souricière qu'on appelle. Avec un piège à ours. Il n'a plus de pattes, mais on l'a pogné. Oui, mais ça marche à trois. C'est quand même de marcher à trois pattes. C'est pas... Oui, oui, oui. Le quatrième est juste esthétique, anyway. Oui, c'est ça, exact. C'est comme une jupe sur un char. Ben oui, exact, exact. Ben c'est quoi, Chris? Il a-tu retrouvé son chouf, non? Non, il est mort. Ben c'est sûr qu'il a... Ben oui, c'est sûr. Ils l'ont pas... Ça serait drôle, un maudit qui appelle la police après qu'il y ait son gun tire le chat. T'as juste le chat qui est comme couché dans l'allée des viandes. Quelqu'un met ça dans un sac. Chris, c'est-tu? C'est le chat du grand Vincent. C'est juste un vieux japonais qui est comme vous s'emportez, finalement. C'est drôle, c'est-tu? Sinon, quel prank t'aimerais faire un jour? Appeler chez Discount à Sainte-Julie. Ben ça fait longtemps que je dis ça à Jeff. Puis je sais pas, en tout cas, lui, je sais pas si je vais le faire sur lui, mais mettons, c'est de très bonne chance. C'est vraiment teindre les sourcils. Teindre les... Ça, c'est drôle. Une teinture par mon nom? Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai envie de chier? J'en mets-tons, les petits points roses, ça serait drôle. Mais il faut que tu sois chaud en sacrament. Ah, ça, il y a des moments, j'ai déjà réussi à faire un tatouage japonais dans le dos. Oui, oui, mais il y a des moments qui, à mon nu, je m'endors dans la cuisine. Moi, t'es avec des coups? Ah non, 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 j'ai peiné un astit de charpignoir, mon gars, il était coupé sur le dos, j'ai dessiné un astit de gros dragon dans le dos. Ouais, t'as fait un vrai tatouage avec un aiguille. Il s'est enlevé son chandail puis il s'est pas réveillé. Ouais. Ah non, mais tu sais, moi, je peux boire quand même vraiment beaucoup puis être correct vraiment longtemps, mais à un moment donné, je vais m'endormir par temps dans la cuisine. À un moment donné, c'est juste out puis c'est juste ça tire de la pleuve. Mais tu sais, j'ai tout le temps été capable de retrouver ma maison. Tu sais, j'ai jamais été genre au point que j'ai besoin de quelqu'un pour rentrer chez nous. Ouais, ouais. Je rentre chez nous, je continue à boire chez nous, mais à un moment donné, je vais m'endormir dans la cuisine. C'est parce que tu ne strèches pas. C'est parce que tu ne strèches pas. C'est pour ça. Ah, je te feel, ça a fait pas mal ça hier, moi, avec des cas que je me dis, Chris, le feu pognerait, je mourrais, clairement, je ne me réveille pas. C'est le feu pogne. Moi, je trouve que c'est une belle manière de mourir, ça, brûler. Ouais. Ben, si je ne me réveille pas pendant que je brûle, oui, là. Non, non, tu te réveilles. Ce n'est pas une bonne manière, c'est la pire manière de mourir. Moi, je trouve ça noble. C'est comme les moines, tu sais, tu es là, tu es tout en feu puis tu es comme c'est beau. On va te mettre une pochette pour un live Facebook. Eh oui. Alors, tu fais un gif. Ça fait une expublicité pour le podcast, ça. J'ai eu si mal à la table. Ben, tu sais, il y a beaucoup de maurice qui disaient, ah, moi, j'aimerais ça mourir sur scène, mais comme, mettons, comme si j'ai calé. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé en Angleterre, je pense. Ouais, c'est en Angleterre. Le monde pensait que c'était un gag. J'ai mort sur un riz, c'est badass, là. Ouais, c'est faux. Il avait niaisé sur le fait qu'il n'était pas en shape et qu'il n'y a pas à mourir bientôt. Puis là, il fait genre ah, ah, ah. Qui ça? Genre, ah, ah, yes. Qui ça? Je ne me rappelle pas ce qu'il y a son nom. C'était un maurice en Angleterre. Oui, OK, oui. Il est mort, tu me sens, d'une soirée de bar ben normale. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre, mon gars. Ah ouais, non, c'est trop bien. Ouais, c'est genre la même... Il est mort sur un riz, là. Un vrai killer. Oh! Hé, mais Barney, veux-tu faire un prank call, là, c'est-il? On est tous satés pour ça. Ouais, ben, il faut que j'aille au moins, mettons, là... Tu t'appelles Yvan, tu t'appelles Yvan pis t'as beaucoup de meubles à déplacer. Attends, moi, j'avais trouvé que j'ai pris en photo, c'était genre une espèce de place qui louait des autres meubles. Des gros meubles, genre. OK, puis comment t'appelles? Moi, j'ai une question, tu sais, le pick-up, là, t'as comme un panneau en bas pour couper le vent, là, pour empêcher que le vent passe trop en dessous du camion. Comment est-ce que ça s'appelle? Yvan, par exemple. Hé, on a un appel. Oh! Je voulais pas vous couper de mer. OK, c'est sur la compagnie de camion qui arrive. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô? Oui. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, on t'entend. Oui. OK, est-ce que vous êtes en fait Julie présentement? Mais oui. Ah oui, c'est tous. C'est-tu tous? Oui. Tu veux-tu une clope? Oui, c'est ça. Puis je sais pas si... Je sais pas si vous pourriez checker quelque part dans le salon, là, au dernier enregistrement, même, je pense que j'ai laissé ma dignité en quelque part. Oui, bien oui. Nice call, nice call. Ah oui, j'en vois, là, elle est là. Je pense que... Peut-être que t'as craqué du tout. Non, attends. T'as tué, elle est restée ici puis elle s'est pendue dans les toilettes. Non, mais je m'en rappelle... T'as tué, elle était plus à l'aise de vivre avec ça. Je m'en rappelle tous ta dignité, je l'ai prise puis je me suis crossé à 6h le matin, ben gelé. D'où le suicide d'un toilette. Ah, ben c'est... Ah, ben c'est bien apprécié d'abord, là. Non, ben c'était pas super que ça, mais la dignité de tous sera en direct au Minifest. Rappelle-moi les dates. 26. 26 juin. À 20h30. 24 au 29 juin 2019. Yes! La dignité de tous revient au Minifest cette année. On l'annonce en prépare. Ah, nous autres, on va être là le mercredi 26 juin. 26 juin. Oui, oui. Mais il y a une chose du président aussi. Oui, ben loué, ton affiche est malade. Mon gars. Oui, ton affiche est malade. Ton affiche, t'as-tu pris la photo le lendemain qu'on a eue une soirée ensemble? Sûrement pas. Moi, j'ai l'air un peu manganiste. Oui! C'est de là, hein? Non. C'est pas là? Ben ouais, non, c'est ça. Moi, mon show, il est à 20h30, mais vous autres, il est à 21h. C'est ça qu'on réalisait au dernier podcast. Oui, oui. Exact, exact. Mais on invite les gens à aller voir le show du président. Moi, je vais être là, je vais choquer le podcast en bas. On va chier, toi, Chris. On est juste après Étienne Dano où tu vois le rencontrer. Un podcast de Mars où un show bien correct. Qu'on se présente toutes pas puis qu'on va voir ton show. Ah, man, ça serait qu'un rand. On diffuse un vieil épisode, à l'heure, ça fait des oublières. Le premier épisode, est-ce-t-il, en avant de la fan, en fumant des plombes d'Ash. Ouais. By the way, j'ai du moche pour la semaine prochaine. C'est-tu une commandite, ça, Marco? Ouais, c'est ça. Pour la semaine prochaine? Ouais, moi, puis tous, on va à Bicolines. À Bicolines! Tous, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? À Bicolines, est-ce-tu? Va ennouler un peu. Là, c'est... Bon, je vais voir du rêve, là. Ouais, Marco, je t'ai trouvé un épu puis un bouclier, dans le fond. C'est ça, c'est ça. On va arriver là-bas, on n'aura pas l'air d'être des caves, là. Puis, dans le fond, c'est ça, on va se battre contre un groupe. On a quand même une unité militaire assez forte, là. Fait qu'il va falloir qu'on soit en forme, là. OK, ouais, je vais prendre ça relax à Vendredi puis je vais aller courir cette semaine. Ouh! On se met en forme. Yeah! Non, lui, Marco, tu l'envoies sur la première ligne. Moi, je vous laisse, j'ai vraiment pas rien que ça à faire, là. OK, c'est bon. Avec plaisir. Lui, c'est bien correct. Laissez-moi la pluie. Je vous aime. Passez une belle journée, les boys. Yes, yes. Bonne journée. Merci. Ciao. Hé, on a Kirk! On a Kirk! Oh, Kirk! Oh, Kirk! Kirk, ce petit tabarnak qui a pris la place de GF. Comment ça va, Kirk? Ça va bien, ça va bien. Avec les chais, ils trouvent ça malade. Hé, je tiens à vous dire, Kirk a fait un achet exceptionnel. Oui. Aujourd'hui, c'est acheter une télé de 60 pouces, 4K. 65. 65. 5 pouces. Excuse-moi, j'ai oublié. Malade. Comment vous êtes rencontrés, les boys? Moi, Kirk, bien, Kirk, involontairement, on allait à même cas sur Honder. Involontairement! On ne voulait pas. On ne voulait pas, genre, puis on se voyait juste comme ça jusqu'à temps que GF commence sa carrière au Decans. Quand même, c'est un bon restaurant, tu sais. Il est de sa carrière au Decans, comme ça. Oui, bien oui, il a développé de quoi. C'est là-bas qu'il a forgé son caractère puis tout. Il a travaillé là avec Kirk. C'est le même que j'ai commencé à connaître Kirk. Dans le fond, avec Kirk, on a solidifié nos liens un peu en faisant de la pêche. Nice. Un peu plein d'affaires. Kirk a l'air du muscle guy dans, genre, Epic Meal Time. Oui. Avec les lunettes, t'as l'air de cette touche-là. Non seulement, il a l'air de lui, mais il a le même brut à manger que lui. Oh, pas là! Kirk, là. Oui, monsieur. Catastoma, ce type-là. Catastoma, l'appendice est dilaté en tabarouette. C'est quoi le maximum de burgers qu'il avait mangé? Écoute, le maximum, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'en ai mangé huit. Top! J'avais eu des mals au ventre, mais lui, j'ai vu qu'il a pété le record, c'était 16 burgers de la chale. En moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes. 16. Il roulait par terre. C'était-tu Ginette Renaud? Hein? C'était-tu Ginette Renaud? Non, mais je l'ai vu souvent au Decans. Ginette Renaud, c'est vraiment une grosse truie. Wow! C'est un emblème québécois. de Queen du Québec. Attends, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Ben oui, tirez une autre chaise. On peut se partager le mic au pire. Prends le mic et Marc-Coin. Non, mais je n'ai pas pas que... C'est qu'un client. Non, mais pas que Ginette Renaud, c'est une grosse truie. Attention, t'as accroché la cam. Je check la cam, Marc-Coin, on est chill encore. Mais Ginette Renaud au Decans, moi, je me rappelle, c'était dans des assises de commandes de genre 4 hot dogs, 2 poutines, genre 3 burgers puis beaucoup trop de coke diète. Je pensais t'allais dire beaucoup trop de coke. Genre, elle est au Decans, elle finit sur un petit burger dégueulasse parce qu'au Decans, c'est pas vrai. Moi, j'ai goûté, ils sont dégueulasses les estides burgers. Non, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Jeff a fait raison. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour le monde aussi qu'ils ont faim. Ben, que ça, c'est le genre de poulet à la part. C'est dégueulasse. C'est la paix poutine Poutine, ça, je suis d'accord. Poutine, ça, ça a pas rapport au Decans. Esti de fromage, esti, genre, j'arrête là, qui a pas rapport d'une poutine, esti, mais crisse du fromage chouic-chouic ou mais ça en paix puis votre pente de sti truit. Ben oui, ben oui. Les restaurants Zamit. En passant au Decans. Zamit. Zamit, ouais, c'est un gros grec. Zamit. Ouais, lui, là, mettons, là, il s'est fait, il a rénové une seule toilette dans toute la Decans puis c'est la toilette des handicapés parce que personne le pire, c'est qu'en bas, il y a ses toilettes. Il y avait ses toilettes. Il y avait jamais en bas parce qu'il était trop gros pour descendre dans les marches. Puis après, après qu'il finissait de travailler, mettons, c'est-à-dire de manger du beef jerky dans son bureau, quand il avait fini de faire ça, à deux heures après avoir mangé, il a découvert un esti de gros bronze dans les toilettes. Puis là, il se pottait n'importe quel employé puis il disait « Hé, va laver la toilette dans le fond, ça sort pas bon. » Mais c'est lui qui venait le chien « Laisse-tu enculer, même. » Qu'est-ce qu'il y avait un esti de belle vie, ce gars-là? Ben oui, même. C'est ça. Il disait « Ah, mais c'est un gros pas. » Moi, il m'a demandé à 9h le matin d'aller acheter genre quatre chutes de beef jerky teriyaki. À 9h le matin, il a mangé des quatre. Je t'ai vu mettre un poulet complet du métro dans la friteuse puis le manger au complet tout seul, OK? Tabam! Ce dude-là, même. Mais malgré tout, tu sais, dans le seul sens, il a réussi, mais c'est quand même un gros pas. Dans un sens, il a réussi. Ah, mais qu'est-ce que... Il a réussi à se suicider culinairement, là. C'est juste ce qui est arrivé. il y a un peu ça. Il y avait son père, M. Samit. Ça, il était plus vieux. Lui, il était quand même bon dans le temps, mais à un moment donné, il est devenu un petit... Il était shapé. Non, mais il arrivait avec plein de prostituées asiatiques. Non! Vraiment plein de prostituées asiatiques. Puis c'était un vieux grec un peu ultra raciste. Tu sais, c'est le genre de monsieur qui disait un chien blanc avec un chien noir. Ça existe, mais c'est laid. C'est indiqué. Je rêve d'être ce monsieur-là quand je vieillis. Être raciste puis avoir des prostituées asiatiques. Genre, clairement, il les dénigre en les fourrant. C'est ça qui est currant, là. Il peut se le permettre, ce type-là. Il en fourre cinq puis il les dénigre. C'est malade. Ouais, ouais. Ah, man, M. Samit. Mais M. Samit, il avait un peu de bon sens aussi. Il avait son fils à Lawrence que lui... Non, mais pas au niveau du racisme, au niveau du gérer le business, là. Il avait son fils que lui, il était dégueulasse. C'était juste... Il suait d'un burger. Tu sais, parce que c'est... C'est une cuisine ouverte, là. Fait que tu le voyais faire les trucs. Puis lui, il était genre... Il prenait les pains puis on était comme... Mais Kirk, c'était une machine. C'était l'enfant prodigé. Mais t'es-y un bandeau comme... C'est Marc Harkin, en fait, Kirk. Tu es d'un chacou, là? Non! C'était des scatules. C'est malade. Ça, c'est malade. C'est une scatule. Lui, c'est comme Bob l'éponge. Mais là, il avait ton bâton en bas aussi. Tu te rappelles qu'on a foutu la marde en bas puis qu'on se lançait plein de conneries? Oui, oui. Oui, Kirk. Il était bon moment. Kirk, j'ai une question pour toi vite, vite. Mettons, là, c'est qui le partenaire le plus fucké que t'as travaillé avec au Décane? Yann. Yann? Yann! Yann! Appelle-nous, Yann. Mais non, mais... Mais il est fucké, mais c'est pas le pire. Daniel est vraiment pire, mettons. Oui, c'est vrai parce que Daniel a volé JF, entre parenthèses. Ah, c'est lui que tu nous as conté, Genre neuf par jour, mettons. Un squelette, là, le gars. Ah, mais... Il fait des petits en crise, là. C'est ça. Ce dude-là, mettons, il justifie pourquoi que le BS existe. Si personne s'était suicidé dans le monde, lui, ça devrait être le premier. Mais... Ça, c'est... C'est des bonnes patates. Il y a de la haine, là. Il y a de la haine, dans ça. Mais Chris, c'est pas ben, ben compliqué de faire des bonnes patates, si il laisse ça une minute trente pis dans la friteuse. Ah, ben... Il y a un timer sur la friteuse, en plus. Non, mais il est cassé, le timer. Ah, il était cassé chez les kins. Oui. Oui, mais le timer, tu te sens pas de ça, à l'ouer, à la base. Non. Moi, je travaille sur les petits bars, mais c'est parce que tout était avec des temps différents, mettons, si tu vas diffuser, ou whatever. Fait que les timers, t'es quand même pratique vu que t'avais comme six friteuses en même temps, genre. Mais n'est-tu fini par faire pas compte quand t'es dans le gros roche? Ouais, je comprends, mais j'ai déjà travaillé au béni. On t'entend pas, Marco. Ouais, c'est vrai, t'es pas dans le mic. Je peux le répéter, si tu veux. Hé, je chantais un duo, mettons. Oui! OK. OK, on chante quoi? Today's gonna be the day. Oh, yeah! Un duo, c'est vrai. Et si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste un moment, un répit, Ah ouais, tu peux faire ton freestyle, Kirk. Fait ton freestyle, nous, on vit l'amour, on vit. Fait ton rap! Fait ton rap! Peu importe nos origines, on trine, chaque est synonyme, c'est triné de notre tête, la routine qu'on anime, la vie comme un pro, qui est une confrise, et dans l'usine de la résine qui risée, dans la maison fait à tout, bénétre en bouche, une harine, sécréant de l'adénaline, pour vous faire pense à chacune de mes rimes. Boum, boum! Oh! Yeah, 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 yeah! Yeah! Voilà! Nice, man, that's it. Non, pour vrai, c'est nice. Oi, oi, tu te rends souvent les soirées du mot, je me demandais, ce serait quoi le peste stand-up que tu aurais vu de ta vie? Ah, c'est nice, comme question. OK, ben, il y en a plusieurs, mais mettons, il y en a deux. Il y en aurait plusieurs! Il y en a deux glorieux. Il y en a un que, son nom, c'est, il y a Petit-Québec. Lui, pour vrai, c'est dur. Petit-Québec, c'est son nom d'artiste? Je pense que c'est pour ça que son stand-up a vraiment planté. Petit-Québec. Salut, je m'appelle Petit-Québec. Peux-tu nous donner ton vrai nom? T'es pas un super-héros, est-ce que tu, là? Ben, il se croit, ouais. T'es pas Dino Bravo, là, c'est pas grave. Ouais, c'est toi, mais c'est juste un doute qu'il a juste vraiment pas compris comment ça peut encore marcher, tu sais. Mais il y a encore là, il fait encore des open mics pis tout ça, mais il a juste pas catché la vie. Sinon, mon deuxième, autre que lui, mettons, je parle pas non plus nécessairement de la qualité de l'humoriste sur ce point-là, mais il y a GF. Je veux pas te faire foutre, petit pédé. Son show à la célèbre ville Thetford Mines. Ah ben ça, c'est ta ville qui savait pas recevoir. tu vois, déjà là, j'en ai parlé ici au premier épisode que j'ai fait. Ça, c'est ta ville parce que c'était de l'esti de marde, ton vieux cégep esti de plébéin, man, qui sont comme maîtris, vas-y, vas-y, on te présente pas, ils vont se retourner. Louis-José Oud, ça serait planté, esti tellement que c'est une esti de gang de touristes. Je tiens à préciser que GF s'est fait déclasser solide par un groupe de danse amateur du cégep. Ben ouais, esti. Mais moi, là-dessus, moi, j'ai rien. Il y avait même pas de boule GF, esti, c'est fini. C'est une organisation de marde, un cégep de marde, une ville de marde. La seule place qui a du bon sens, c'est la soirée de Faf là-bas. Ça, ça va. Faf a une soirée là-bas? Ouais, au St-Jean-Paper. C'est un stagé par une troupe de danse. Je l'aime bien. Ouais, parce que c'est connu, tu mélanges danse et humour, ça va être fantastique. Ben là, allez voir, abonnez-vous à la page de Faf et faites des posts à chaque... Ouais, la Faf du jour. Ouais, moi, je trouve ça écœurant. Vous l'avez jamais reçu, hein, Faf ici? Je le connais pas. J'ai jamais parlé à ce dude-là, mais j'adore sa page Facebook. Je le connais bien, mais je serais curieux de savoir s'il est game parce qu'il est quand même de beau, ça. Ouais, ça, il est pas à Montréal. Ben, j'aime bien que Québec a un bon but. Tu pourrais peut-être qu'il disait ça, ça nous éclairait des... Ben, je vais lui proposer, pour vrai, ça serait cool. Il fut très dans le concept. Moi, j'aimerais beaucoup ça, ouais. On pourrait faire un podcast dans un parc entre les deux villes, mettons, tu vois. Mais dehors, c'est de la marde pour enregistrer. Jean-Leloup, on s'est fait proposer un rooftop une fois. Il y a une fille qui a fait genre, ah ben, à ma job, le toit, il est accessible, on pourrait se crisser là pour faire... Ouais, mais on n'est pas les Beatles, là. Il n'y aura pas de police qui va nous dire, genre, décollissez, vous dérangez tout le monde avec votre blablant, chum. Ah ouais. Attends, les lignes, les Beatles, ils se faisaient dire ça par la police. Rooftop. c'est sûr que nous autres, on se fait péter par la police. On fait ça en rooftop. Les Beatles, ils se sont fait persécuter par la police pis toi, tu penses qu'on est au-dessus de tout ça que la voix se dit, ah, on se barre le casse. Non, mais genre, ça fait pas... Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, nous autres, là. Eux autres, t'as des amplis, un drum. Chris, ça fait du bruit, là, le monde t'a dérangé. Nous autres, c'est juste comme... Ah, celui-là, ça va, pourquoi? Il y a personne qui va faire comme, hé, décollissez-les, le voisinage ne peut plus dormir. Mais tu sais, t'as raison là-dessus, mais c'est une fausse bonne idée pareille, faire ça sur un toit. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, ben oui, ben oui. Par contre, on peut aller chiller sur un toit sans faire un podcast. Le toit, Marco, il est accessible par la fenêtre. La personne au troisième étage. je me dis, si vous voulez faire de quoi, mettons, organiser un podcast avec la meute. Tu te penses, la meute, Bordic? Ben oui. La meute. Mais je serais intéressé d'avoir un débat avec eux. Honnêtement, je serais vraiment intéressé. Ben toute la meute, c'est l'importance de tout ça. C'est faire des débats sur des sujets que tu n'es pas nécessairement d'accord. Oui, absolument. Genre, essayer de comprendre l'autre personne la meilleure que tu penses. Nous autres, on ferait des jokes genre de deuxième degré qu'eux feraient juste la poignée au premier degré. mettons, je n'ai pas n'importe quoi de racisme. Mais ça reste moins sa place. Mettons, pour vraiment les confronter. Hé, ma blonde arrive. Jasmine, salut. Allô, Jasmine. Petit Jasmine. La blonde est G. La blonde est G. On a déjà sucé. Yes. What? Elle a déjà fourré une fois avec Marco. Non, mais c'est ça. Un podcast avec la meute, ça pourrait être trois fois, mais pas on se barre le casse. Parce qu'on a un podcast vraiment humoristique qu'on écoute pour niaiser. Tu mets la meute là-dedans, ça serait rempli de la confrontation d'idées. Mais non, mais tu penses que tous nos deuxièmes degrés... Je le ferais plus au podcast de Catherine Dorion, mettons. Oui, mais tous nos deuxièmes degrés ne passeraient plus après. Parce que si le monde le regarde en surface, tout ce qui est deuxième degré qu'on fait ici, passerait comme du premier degré après qu'il y ait vu juste le titre, la meute. Ça ne marcherait pas, je pense, pour ça. Ça se peut. Mais sinon, pour votre podcast, au minifest, j'ai peut-être une idée. Oui? Mais c'est le vrai, peut-être que je ne sois pas là. Mais mettons, vous bouquez, j'en ferais du B, Douville, puis vous ne le dites pas à aucun des deux. Non! Holy shit, mon gars! Oui, mais oui. Sans dire, sans dire. Il ne faut pas le dire. Je le dis en line, mais... Écoute, écoute. Est-ce que la rivalité qu'il y a entre ces deux-là? C'est la rivalité. Je ne suis pas ça pas. Non, mais c'est parce que techniquement... Il y a deux mentalités différentes. Oui, il y en a un qui est droit et un qui est gauche. Douville est droit, mais ils se rejoignent. Oui, mais ça ferait un bon débat, mais de ce que je sais, je pense que... Douville se rend un tabarnak tout l'autre. C'est sûr. J'ai l'air d'ouville. Douville, c'est un job. Je serais fâché, mais pas si bien. Peut-être qu'il serait fâché. Je serais prêt à dire que c'est de ma faute. Il ne sera peut-être pas fâché. Il va juste être peut-être direct. Man, Alex, pour vrai, quand il a une idée dans la tête, comme ma mère dirait, il ne l'a pas dans le cul. Fait que genre, c'est tough en crise de le faire changer d'idée, et c'est à toute façon l'honneur. Il tient des vidéos et il les détend bien. Mais je trouve que ça, ce genre de débat-là, genre Douville, Fred Dubé, c'est le genre de truc qui devrait arriver. Douville l'a déjà proposé, je pense, à Fred. Finalement, ça n'avait jamais abouti parce qu'il était comme Chris sous-écoute et il disait « Ah, Chris, il y avait un petit bas genre Fred Douville, let's go. » Ils veulent le faire, mais en fait, je pense que... Là, je ne suis pas sûr. C'est vraiment juste des ouïtires que j'ai entendu. Je pense que Fred veut le faire, mais pas une cam. Mais les deux, je ne le ferais pas. Mais rends-le public. Moi, je vois ça comme un débat que Peterson a eu avec l'autre dude. Moi, je le workerais, je le workerais, mais je voudrais que les deux soient au courant parce que Douville, déjà à base, on a un autre podcast avec. On est chum avec. On ne ferait pas une surprise genre « Ah, ah, surprise! » Non, je ne ferais pas ça. Je voudrais que les deux soient au courant. Mais si les deux sont d'accord de venir sur un podcast avec une plus petite plateforme où est-ce que ça a moins d'impact un peu et de faire un débat un contre l'autre, oui, je suis d'accord. Le mini-feste, par exemple, c'est notre bonbon à nous autres. C'est notre moment à nous autres. C'est votre moment devant le public. Je ne le ferais pas là pour cette raison-là. C'est vrai qu'ici, ça aurait plus sa place. Oui. Un peu, mais en même temps, c'est ici. Ou que c'est la place, c'est ici, il est en one-on-one, je pense. Avec 11-Barre-le-Casse, ça ferait juste genre eux qui sont super sérieux et nous autres à côté qui font genre… Plot! Ça serait dur à manager pour nous autres, mais c'est genre de… Là, ce serait un podcast ou un débat que j'aimerais savoir. Oui, mais ce serait… Parce que je comprends… Ultra pertinent. Au mini-feste, ce serait une belle place, je comprends, mais en même temps, genre, moi personnellement, c'est comme un petit bonbon, le mini-feste, tu sais, puis pour plusieurs personnes d'ici, je suis sûr, tu sais, comme… On ne fait pas… Non, mais c'est parce que nous autres, on ne fait pas de scène du tout. Fait que tu sais, quand on arrive au mini-feste, c'est comme « Hey, man! » Pour nous autres, c'est big. Tu sais, c'est une grosse affaire puis c'est ridicule un peu. C'est pas ridicule, ben non, c'est zéro ridicule. Parce que c'est pas… Tu sais, mais pour nous autres, c'est une grosse affaire. Fait que tu sais, je le mettrais peut-être pas là pour cette raison-là. J'aimerais ça plus peut-être profiter de mon mini-feste pour faire comme… Je fais des jokes devant le public pour la première fois, j'ai une réponse live de quelqu'un. Mais toi, faire du stand-up, ça t'intéresserait zéro, mettons? Non, c'est pas vrai. Ça m'intéresserait. Ça t'intéresserait? Oui. Mais j'aurais pas de mères qui m'emmener, mettons… Par contre, t'es terminé de m'amener la poutille devant. Mais je sais pas comment faire, tu sais, mais… Mais dis donc, moi, je recherais le game de t'aider à écrire un 5 minutes puis on te le boucle quelque part et tu vas être là. En fait, techniquement, parce qu'à chaque année, j'essaie de me faire un défi qui me sort un peu de ma zone de confort. Puis cette année, c'est de faire un 5 minutes dans un bar. Puis j'ai jusqu'à septembre pour le faire. Jusqu'à septembre. Tu t'aides pas sur la fin de la saison partout puis en septembre, ça recommence. Ouais, mais je connaissais pas… Je veux pas fucker tes objectifs. Non, non, mais je connaissais pas l'envers de tout ça. Il y en a une couple qui marche pareil. Mais pour vrai, je serais vraiment intéressé de t'aider. Ben, si tu veux m'aider, moi, ça me ferait plaisir parce que genre… Ça fait que 200 piastres… Juste de commencer, ça me rend tellement nerveux. Juste de commencer… Tu prends pas pour de la merde, ça fait un an que je me suis donné ce défi-là puis j'ai même pas commencé parce que ça me rend tellement nerveux de juste commencer… Mais faut pas que tu sois nerveux. Il y a personne qui va mourir. À la limite, tu seras pas drôle. Exact. C'est pas comme si je te disais « Moi, je suis médecin, genre chirurgien spécialiste. » T'es pas chirurgien, c'est ça. « Vas-y, opéré au heartburner. » Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment malade. C'est un peu plus tough, ça. T'es stressé, tabarnac. Ouais, t'as raison. Tu sais, c'est vrai juste ça. Non, 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 je te comprends, mais c'est bien intimidant pareil. Je comprends aussi. Moi, j'ai juste trop de cornes d'accumuler. Parce que moi, je me suis pas fait de cornes, justement. Fait que genre… Je trouve que tu serais bon, en plus. Ah, bien, merci. Marco, tu serais bon, je pense. Tu serais bon, je pense. Je serais moi le meilleur. Mais j'aimerais ça l'essayer, c'est clair. Moi, en tout cas, c'est jusqu'à septembre, il faut que je le fasse. Fait que genre… Il faut que ça se fasse. Sauf que genre, je suis dans le déni, puis je suis comme… Ah non, puis j'essaie de pas en parler, mais jusqu'à septembre, il faut que je fasse mon premier cinq minutes dans un bar. OK. Qu'est-ce qui pourrait être pas pire, mettons, là? Puis là, là, je le dis en ondes, mais je ne pose pas une certitude nécessairement. Ah, donc, il dit en ondes, mais c'est… Mais c'est, mettons, que tu veux t'écrire un texte pour, mettons, humour GHB. Oui. Je t'aide à l'écrire, tu le rodes un peu ailleurs avant qu'il soit trop de trash, puis tu pourras avoir un spot de découverte. Ah, oui! Ça peut être ta nanane au bout, Oui, oui, oui. J'entends ton ton petit recif. C'est clair, oui, ça me prend vraiment plaisir. Mais tu sais, il faut que le number soit bon pour vrai. Je ne veux pas… Non, non. Puis je vais être vraiment franc si je ne trouve pas ça bon. Oui, puis je veux que tu le sois aussi. Je vais t'aider à le faire. Oui, OK, bien, c'est parfait. OK, parfait. Allons-y comme ça. Cool. Je vais écrire un texte d'humour pour, dans les prochaines deux semaines, disons, pour me laisser le temps, puis genre, je vais te l'envoyer pour… Oui, bon, on a tout le temps en basse quand même. Il recommence en septembre. Oui. OK, parfait. Prends ton temps, là. Oui, j'aimerais ça. That's it. Ça va stresser, mais c'est pas grave parce que j'ai de la boisson. Oui, tu feras ça. Là-bas, ça marche. Sauf, elle porte pas ton sac, tu te fais voler. Mon sac de poudre. Oui. Là-bas, même, tu fais pas ça, là. Non, OK. OK, parfait. Je ferais pas de sac de poudre. T'es une femme avertie. Je suis un… Oui, une femme, non, mais je suis averti. Bye, Jasmine. Bye, Jasmine. Bye, Jasmine. Bye. Oh, Jeff, il est tout doux. Bye. Va-t'en. Le micro, il marche pas, Marco. Marco, il marche pas. Oui, ton micro marche pas. Non, c'est le fil du micro. Là, là. C'est peut-être ton micro qui est mangé de l'intérieur aussi. C'est beau. Ah, il dit c'est beau, là. J'ai dit ça, j'suis aucune idée. C'est bon, mets mon clé un peu. Mets mon clé de même, barre-toi. Là, ça marche pas « fuck out ». Allô? Non. C'est calé, ça. Non, mais il y a aucun affaire qui passe dans le fil. Absolument rien. C'est ta faute, Marco. Je vais faire du temps. Attends, attends. Veux-tu qu'on fasse une pause pour le régler au plus? Ben, non. Allô? Bon, là, c'est bon. Vas-tu, regarde. C'est ça, on se perd le cas. C'est des micros qui marchent pas. Ouais, ben, je pense à ça. Mettons, tu dis on se beurre le casque. Mais d'après toi, ça te prend combien de beurres de pinot pour couvrir un casque? Un casque de quoi? Un, t'en as. Un, t'en as. Un pot, t'en as assez. Mais lequel pot, il y a différents pots? Non, mais le pot. Le petit pot. Ouais, le petit pot. Crunchy. Crunchy. Ah, crunchy, j'avoue que ça, tu peux écraser les pinot. Non, mais non. Pourquoi crunchy? Mais non. Ben, crunchy, ça donne une texture. C'est parce que, en plus, tu as du volume. Le silence se fuit, la vache parvraie. Je suis comme, ça n'a pas quoi à parler? Je suis resté à des vues. Mais non, mais. C'est eux qui étaient comme, Chris, mon seul, il sonne-tu? Je vais en parler avec eux. Non, non, on a eu un, pendant un instant, on était comme des chers qui venaient de voir un char arriver, on est comme. Ah, c'est drôle. Fait que ton chien est mort, toi. Ouais. Mais les deux chiens sont morts. Serge aussi. Ouais. Serge, c'est malade. Serge, c'est son père qui l'a écrasé en char. Ah ouais? Serge, Serge, mettons. Qu'est-ce qui est le plus drôle avec ça, c'est Serge, on l'a appelé Serge. Notre premier chien, c'était un pug, puis ça, je l'avais, je l'ai eu, mettons, à 6-7 ans. Puis, on l'avait appelé Serge. Faut que tu fasses ça cute, ça va être intéressant pour la genre féminine qu'on nous regarde. Oh, tu vas te faire sucer, mon chien. Mais nous, on ne savait pas justement c'était quoi. On connaissait notre voisin de droite parce que c'était mon meilleur ami qui habitait là. puis je te quitte. Mais le voisin de gauche, on ne connaissait pas plus qu'on était séparés par un cul-de-sac. Mais par la suite, on s'est rendu compte, une fois que Serge était mort, parce qu'il est mort, on s'est rendu compte que notre voisin s'appelait Serge aussi. Ça, ça expliquait pourquoi chaque fois que je sortais Serge en face de chez nous, puis je criais, Serge, viens ici, Serge. Bien, tu avais le voisin qui arrêtait genre de tondre la pelouse, il lâchait la tondeuse, puis il me regardait. Puis il me regardait longtemps. Moi, je ne comprenais pas. Mais raconte la mort de Serge. La mort de Serge? Oui. Mais non, c'est triste. Sinon, je vais la raconter. Mais non. C'est triste. Hé, man, t'en peux pas être décembre. Hé, Kirk, prends la passe de Phil. First. Oui, il est allé fumer, elle se dit « fuck you, colis ». Avant de dire ça, je vais parler à un auditoire averti. Ceci peut briser des cœurs. Je marchais sur l'eau. Kirk! Kirk, baby! C'est bon, c'est un clash. C'est quand tu t'as dit ce soir. C'est comme le répondeur de Dédit Fortin, il faut l'écouter. Je m'écoute, vas-y. Prends une petite voix genre smooth. Dans le fond, on venait d'arriver au chalet. C'était un samedi matin. Il faisait chaud. On a pris la décision d'aller se baigner. On a été se baigner. C'était le fun. Ma mère était là, mais mon père a décidé de partir au dépanneur un peu plus loin chercher pour manger. À un moment donné, il revient. À chaque fois que mon père venait, Serge était tout excité. Il revenait. Il s'est mis en arrière du char. Mon père a reculé dessus. Dans ce temps-là, 2003, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas la petite lumière. Il l'a écrasé. Au loin, j'étais avec ma mère dans le dos. On s'amusait. J'entends « Marie-Anne ! » « Marie-Anne ! » « Marie-Anne, viens ici ! » « Laisse les enfants là-bas. Viens ici ! » « Viens ici ! » « Moi, quand j'entends... » Oui, c'est ça. Ma mère me laissait avec ma soeur sur la planche de... « Opa-laïe ! » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ça a passé... Moi, je vois ma mère qui part. J'ai senti le stress. De la panique. Moi, je suis comme... « Fuck ! » Je peux pas laisser ma mère y aller tout seul. Fait que là, je dis à ma soeur qui a 4 ans qui est tout seul en plein milieu du lac. Le reste là, je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, je m'en vais. Puis là, t'as ma soeur qui est poignée en plein milieu du lac. Ça, c'est vrai le pire. Elle s'est noyée. Non. Elle s'est-tu noyée ? Non, non. C'est la fin de l'anecdote. Elle s'est noyée. C'est très malade. Attends, c'est triste. C'est triste. J'arrive sur les lieux. Tu as peut-être pleuré. Pourrait. J'arrive sur les lieux puis... J'ai vu... Serge, excusez-moi. Il se trompe dans le nom. Ouais, ben... Il se trompe dans le nom. Il se trompe dans le nom. Je vous emmerde. Mes deux chiens sont morts. C'est pour ça. Ah, je suis désolé. Ah, c'est vrai, ça, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. 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 OK, je m'excuse. Oh, my God, je m'excuse. Je me ramasse là puis là, ça finit. Je vois, justement, Serge dans les bras de mon père. Puis là, je vois la petite langue qui sort. Je comprends tout de suite ce qui vient de se passer. Mais surprenamment, le petit chien, il n'est pas gros. Il pèsait 22, 23. Il a un gros pug, là. C'est un gros pug, comme dans Men in Black. Il l'a déjà enculé. Puis il n'est pas mort sous le coup. Je pense qu'il s'est rendu compte sous le coup que ça n'avait pas sa place. Là, il l'a pris dans ses bras. Ça finit mon père le temps qu'il aille chercher ma soeur parce que ma soeur était prise sous le lac. Moi, je l'avais dans mes bras tout le long. Je voyais toute sa petite langue. Puis là, il est mort dans mes bras. Ouf. Oh, tabarne. Ça me fait rire puis je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Puis là, après... C'est un qui est ému. C'est vrai qu'il est mort un petit peu. Ça se crappait un peu notre façon. C'est un qui déchire son chandail puis c'est genre le capitaine Spock qui sort puis il est comme « C'est chien, ça! » Moi, je suis là pour rétablir la justice. Fait que là, il était mort dans mes bras. Puis là, ça a scrappé notre fin de semaine au chalet. T'as de marge, j'imagine. Là, on est arrivé deux heures plus tard, le chien meurt. Puis là, on a décidé qu'on voulait... Là, on a décidé qu'il fallait l'enterrer. Fait que faites 30 minutes de char avec Serge Laborde. C'est un membre de la famille. Là-dessus, est-ce que vous l'appeliez vraiment char... Serge Laborde. Laborde? Non, on ne l'appelait pas Laborde, mais le vétérinaire, il avait Laborde. Ah, vous ne ferez pas comme « Hé, Laborde! » Mais Laborde, c'est ton... Couchez Laborde. Mais non, lui, c'était Serge. Puis ça, c'était malade parce que je ne sais pas si c'était là pendant que je le disais, mais Serge, dans le fond, c'était le nom de mon voisin aussi. Fait que moi, quand je disais à mon chien « Serge, viens ici! » Tu avais le voisin qui me regardait à chaque fois. Puis lui, il l'a compris en esti. Vous ne l'aimiez pas vraiment. Serge, tu as encore chien sur le trottoir puis là, c'est son voisin qui était « Ben, je m'excuse! » Un chien qui s'appelle Serge, c'est drôle en cri. Le chien, je suis dans le cours mais le voisin, je suis dans le trottoir. Ah, c'est drôle en tabarnak. Puis sinon, tu avais, mettons, un autre trivia vite-vite sur Gilles, l'autre qui est passé il n'y a pas longtemps. Juste un grand fanatique. Toi, tu es chill, Bernie. Moi, j'étais juste un grand fanatique de pizza. Parce que moi, mettons, au secondaire, chaque midi, tout le monde se ramassait chez nous puis il y avait une pizzeria à côté. Il faisait de la pizza fucking pas chère. Puis si tu n'avais pas d'argent, il te donnait puis tu vas le payer le vendredi prochain. Personne ne le payait. C'est pour ça encore ouvert? Non, non, c'est fermé. C'est vrai. C'est bon, oui. C'est un bon move de business. Les dragons, ils donnent ça comme un... Moi, on n'a pas un moyen, mais donne-le. Ça va marcher, ça va. Ça va marcher, ça va. Demons-toi cinq ans. Puis là, dans le fond, à force que le monde rentre chez nous, à un moment donné, Jules, il était rendu addict à pizza. Lui, chaque midi, à telle heure, il s'attendait à recevoir un petit morceau de pizza. Jules, c'est un de tes chiens. Ça, c'était le deuxième chien. Ça, c'était le chien avec saurie. Un autre chien. Moi, j'étais allergique à ces noms-là. Lui, avec, il faut croire s'il est mort. Tu dis quoi? Excusez. Câle. Ah non, mais... Moi, là, je pense... On peut le respect pour son chien diabétique. Débranche le micro, c'est facile. Je suis vraiment pas apte à conduire un micro. Il y a un moment qui a vraiment été assez exceptionnel. Là, j'ai compris que Jules, dans le fond, bien beau qu'il ait le nez aplati, mais quand même... Mais il puait aussi. Il a de l'odorat, là. Il sent par-dessus son odeur, puis tout. Puis lui, là, à un moment donné, il s'est ébatté chez nous parce qu'il y a du monde qui rentrait, tu sais. Puis il a réussi à passer entre la porte. Moi, je ne m'en étais jamais rendu compte. Là, t'as... Moi, j'ai un ami cambodgien qui s'appelle Davin. Il t'appelle Davin? Oui, Davin. Davin? Non, ton ami. Ma name est Davin. Son frère. Non, it's Davin. Non, Davin. Non, mais attends, un haut là-dessus. Davin, il parlait exactement comme Mélase dans les Simpsons. Exactement. Il parle quand même Yo Ben. Yo Ben. Hey, Barton. En québécois puis en anglais ou juste en... Il s'appelle Davin. Il parle l'artement. Ça a fini que son frère Danin il a sonné chez nous puis Danin... Davin et Danin? C'est sûr? Ouais, j'étais un jour sur ma vie, man. Son père s'appelait-tu Lénine? Chris de Montchou dans des Pires. Ouais, je ne sais pas, mais lui, là, il s'est... Puis son petit frère, il est venu sonner chez nous. J'étais comme, voyons, Danin, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il me dit Yo Vincent, ton chien est à Pudzeria. Là, je fais... C'est pas parce que... C'est pas parce que t'as vu un pug à Pudzeria que c'est mon chien, là. Puis là, il dit Man, je te dis il ressemble, c'est ton chien. Puis là, je fais... Fait que là, je ferme la porte, puis là, j'appelle Jules. Je fais Jules. Mais Jules, dans ce temps-là, il commençait à venir sourire un peu. Fait que là, je le cherche dans la maison puis est-ce que Jules, il est vraiment pas là? Fait que là, je fais, ben voyons donc. Fait que là, je ressors de là. Mais je me rappelle, je suis sorti nu-pied, puis j'ai couru jusqu'à Pudzeria puis la Pudzeria, là, il était bon, il se promenait de table en table puis tout le monde lui donnait des morceaux de frites puis des Pudzeria et tout. Puis le gars, on va le tuer. Dans la Pudzeria, il y avait un chien. Dans la Pudzeria, puis mon chien, il marchait partout. De même, là, moi, j'étais genre, ben voyons donc. Fait que j'ai juste pris puis je suis parti avec. Fait que là, le monde pensait que je l'ai volé, là. Mais non, t'as pas le chien que tout le monde nourrit ça avec des frites. C'est quand même drôle. Ouais, c'est à moi et lui. C'est weird, est-ce que? Ouais, t'as moins lu. C'est super une pizza à l'edresse? Non, je veux juste le pog. Tu vas rire en crise, j'ai deux histoires de chats, OK? Y'en a un qui est arrivé récemment puis ça, je suis sûr, c'est de la fois la fille elle a volé le chat, là. Et là, elle t'es comme, là, je regarde, je fais, ah, il y a un chat. Fait oui, c'est mon chat. Croyez-le ou non, c'est un chat errant puis il s'est enfui pendant deux ans de temps puis il est revenu. Il s'appelle David. Là, moi, j'étais comme, crime, c'est spécial. Puis elle dit, ah ouais, à un moment donné, il est revenu genre à la maison. Elle dit non, je marchais en quelque part à Montréal puis je l'ai vu. Puis il ressemblait, genre, puis là, je l'ai appelé, il s'est retourné, fait que je l'ai pris puis je suis parti. Fait que là, je fais, ben, OK. Vous avez volé un chat, madame. Oui, oui. Ben oui. J'ai fait du bruit puis il s'est reviré de bord. Ben oui. Là, tu vois, quand elle a comme passé, elle a comme décliqué, elle a fait, non, j'ai reconnu, là. C'est comme quand j'avais retrouvé ton frisbee. Ah ouais. Ben ça, c'est vraiment mon frisbee. Ouais, mais écoute l'histoire. Moi, mon frisbee, là. Oui, mais. Après, je vais raconter l'histoire de piquer le chat. Piquer. Je restais dans les chats, tu sais. Ben parle du chat, d'abord. Piquer, là. Moi, mettons, avec Maja, je marche quand même beaucoup dans Montréal puis là, j'étais à Verdun. Puis là, je me promène puis là, à un moment donné. Verdun, est-ce-tu? Ouais. Puis là, je vois un chat mort à terre. Fait que là, je suis comme, oh, mort. Oh, il y a un chat mort. Tu sais. Fait, OK, fine. Tu sais, il y a un chat mort, c'est dirt, mais c'est un chat mort. Mais il a l'air d'être mort de vieillesse, tu sais. OK, ben, une belle mort. Fait que là, je regarde. Il est trop vieux pour traverser à lui, il s'est fait frapper. Bon, ben, une belle mort. Puis, puis genre, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là, qui louchait, puis... Ben, il louchait comme poppy? Ouais, ouais, c'est ça. Il louchait de l'autre bord de la rue. il l'a pointé de quoi. Puis, dans le fond, là, je vois un autre chat. Je fais, ben, voyons là, il y a-tu un gars qui s'amuse à empoisonner les chats, tu sais? Fait que là, je consenss à marcher. Là, je voyais un dos qui est en bas de la rue. Il me regarde, il fait, il est-tu mort? Là, moi, je fais, ben, ouais, il est magané pas mal. Après, il fait, pauvre petit minou. Après, je fais, ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je vois plein de chats morts partout. Il fait, là, on dirait, on dirait, on dirait un film de peur quand Shorty fait, je vois plein de chats morts partout, après avoir fumé dans un aquarium. C'est dead people, mais c'est parce que l'autre, c'est pas important. C'est rapide tout le monde. Oui, oui. Fait que là, moi, j'ai dit, je vois plein de chats morts partout. C'est le gars, il faut que tu te mettes un peu dans la place. Le gars, je me rappelle, il était chaud, il manquait quelques dents, un gars de Verdun, tu sais. Puis, là, il est là, il dit, ah ouais, il dit, il a quelle couleur, le chat que tu as vu, l'autre chat? Je dis, il est noir. Il me dit, ben non, toi. Après, je lui dis, il est-tu loin? Non, il est juste là au coin. Je l'amène le voir. J'arrive devant le chat, là, il est comme, tu peux le forer, il est à moitié. C'est mon piqué. Puis, le gars, il a appelé son chat noir, piqué souvent, c'est. C'est un chat noir. Oh, man. C'est drôle, là, c'est un chat. Blaise, c'est un chat noir. Tu l'appelles. Pour une fois, tu te portes à la défense du racisme. Mais non. Ça, c'était de trop. Ça. C'est un chat noir, voyons donc. Appelez-les par la Chris. C'est un chat. Il dit, c'est un gars de verdure. On peut lui donner ça. Il a appelé les John Jones, est-ce qu'il y a un homme? Il y avait vraiment mal. Pauvre petit pit. C'est intéressant. Puis trois, quatre chats morts dans une rue puis il y a un gars qui s'appelle Piqué. Oui, mais Matt, Matt, Matt n'a jamais eu d'empathie pour les chats. Je m'excuse, là, un peu saoul. Tu parles beaucoup trop fort dans ton micro, ça va piquer. On est là. C'est un chat noir. Ça en dirait des chroniques. Non, tu peux parler plus. Le chat à Matt se cachait tout le temps quand on était jeunes. Mais il ne se cachait pas comme un chat qui n'est pas sociable. Il se cachait comme un chat qui s'est fait enculer une fois. OK? Genre, on rentrait puis là, aussitôt qu'il voyait un humain, il se cachait à l'arrière d'un mec genre, oh non, oh non, oh non! C'était vraiment weird. Fait que, t'es pas une, t'es quasiment pas une ressource pour les chats. Ça, ça remonte à loin quand mon père voulait me prouiller sa dominance. Il arrivait avec une carcasse de chat puis c'était à moi ce chat-là. Pour les patrons, je vais t'envoyer la vidéo de moi qui fait chier ton chat qui a un trouble de comportement. Mais juste pour les patrons. Juste pour les patrons. C'est parce que... Alexi Baribo, le petit trou de cul, il n'en aura pas. Oui, Alexi, il va chier! Je te connais pas puis je t'emmerde. Oui. Vois-tu Barnet qui était mis là de notre bord? Oui, puis qu'est-ce qu'il en passe? Moi, je trouve qu'à Verdun, c'est normal de voir des chats morts. C'est vrai, c'est dans ta face, Baribo. Dans ta crise de face, mon chave! Maudit cheap. Hé, on a un appel! Oh, t'as marqué, attends! Merci, t'appelles au bon moment. Wallow! C'est un gars de Verdun, ça? Allô? Allô? T'es pas en ondes. T'es en ondes en ce moment. Allô? Wallow! Allô? Hé, t'es plus là. Je sais pas, t'es où. T'es-tu à Verdun? Allô? Allô? Il n'est pas là, mais regarde. Rappel! 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 Rappel, moi aussi. Ah oui, rappelle, astille! Ça a pas marché. Rappel, m'a sucé, moi. On va parler à Kirk! Let's go, Kirk! Hé, by the way, c'est ça, dans une ville qu'on voit le chat, le chat, le monde qui parle. Il y a du monde qui parle, ouais, je vois les commentaires. Demi, du Val, je m'essuie la bouche avec la guinée à Samuel, Samuel, Bon, ben, avec plaisir, on l'aime bien, Sam. Oui, ben oui, tantôt, une vraie question. Mathieu, le boucher, demandait tantôt les races que tu as retrouvées pour la famille, les deux chiens, en fait. Oui. C'était quelle race? C'était fuck, man. Les chiens que toutes les vieilles madames ont, pour régler leurs problèmes émotionnels et tout ça. Ben, choix, non. Pas émotionnels de loneliness. Mettons, les madames qui sont seules et ont le même type de chien. Ils veulent un chat plus actif. Non, pas un chat, un chien. Ben ça, c'est un chat plus actif. Oui, ben oui. On va gagner un petit peu de vigueur. C'est ça. Peut-être un chi-tsu. Peut-être un chi-tsu. Montre-moi une photo de chi-tsu. Nous, on s'en colle ici. Dominique Duval, il dit, va donc chier avec ton gars de Verdun. Ah, ah. Ben, va chier toi aussi. Hey, Dominique Duval. Peut-être qu'il vient de Verdun, lui. Ben oui. Moi, tu soucis le truc de cul jusqu'à temps que tu me chies dans la gueule. Oh, ben, ben, ben. Oh, oh, oh. Ben, chien. J'adore la réaction. Ah, tabarnak. Tu viendras au mini-feste. Oui, oui, oui. Caliste, all right. OK. Sinon, Kirk, ça va? Toujours, toujours. Quelle joie, du bonheur. Tu travaillais où en ce moment? Je t'entends pas. Jouais avec ton fil. Kirk, c'est un plombier puis en ce moment, il travaille sur un contrat sur la rue Clark puis Saint-Laurent. Oh! Vous pouvez aller voir Kirk. Aller sur Clark puis Saint-Laurent puis crier Kirk. Ben, c'est là longtemps, ces deux rues-là. C'est Saint-Laurent de Maisonneuve. Fait que crier Kirk à Saint-Laurent de Maisonneuve. Allô, t'es en ligne. Oui, bonjour. Bon. Oui. Qu'est-ce que ça, là? Les insultes de Verdun? Ben, là, c'est parce qu'il y a six qu'on prend, là. On s'excuse, on s'excuse. Attends, ben, monsieur, vous êtes de quelle adresse à Verdun, quelle rue? Laisse faire l'adresse puis la rue. Moi, je veux juste me faire manger le cul. Oh, oh, oh. Ah, ben, là, je suis là pour ça, moi, tabarnak. C'est-tu M. Duval? Vous mangez le cul? Oui, je t'avertis, j'ai des broches. Oh, avec plaisir, avec grand plaisir. Parfait, ça. Avec grand plaisir. Tu gardes-tu poils courts, poils longs? Ah, pas de poils, avec du poils, poils longs, poils courts, moi, n'importe quelle race de chat, j'aime ça. Faut juste... Faut juste le dire à l'avance. Faut que ce soit un chat qui te mange le cul, là. Faut que ce soit un chat qui te mange le cul. Ben là, Chris, oui, oui, oui. C'est un gars de Verdun. Ah, ben oui, oui. Pour des chats? Ah, ben là... Faut juste ça, des chats morts. Avoue, il y en a pas mal, à Verdun, des chats morts. Hé, on apprend du pays sur un sebeurre de casse. J'aime ça. Est-ce que, à Verdun, on mange des poils de cul de chat long. Est-ce que, c'est pour ça, votre avenir? Mais chat long? Ben, pas de chats qui sont longs, mais leurs poils. Oui. Leurs poils de trou de cul. Oui, des... Hé, ça existe ça, un chat chassus? Donc, vous êtes en train de me dire que vous étudiez à l'UQAM, c'est ça? Oh. Ah, je t'en plains ça. Ok, ouais. Hé, tu veux-tu parler à Kirk? Oh, pas là. On a Kirk. Let's go, Kirk. Hey, what's up, man? Hey, what's up, man? Kirk, il vient straight up de Calgary en France. Oh, straight out of Calgary, my fucker. Lui, il voyage entre Berlin puis Strasbourg à Sherbrooke. À Calgary. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Mettons, toi, j'ai une question. Euh, Ville-et-Mars, Saint-Angie. On s'en va à Ville-et-Mars, tu sauras pas où qu'on reste, est-ce-t-il. Non, tu sauras pas où est-ce qu'on reste. Moi, là, je viens de Sainte-Julie puis ça finit là. Non, tu viens pas de Sainte-Julie puis je le sais, est-ce-t-il. Je le sais, moi. Non, non, là, on lâche Verdun puis on passe à une autre ville. OK. Bon, ouais, mais c'est quoi le but de l'appel? Ben, lui, il était fâché de Verdun. Ouais. Oh. Chris, je suis de Verdun puis on m'a offert de me manger le cul en ondes. Chappelle, Chris. Ben, bien, 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 si tu veux me faire manger le cul, je peux te donner un numéro. C'est le mien. Bien, bien, oui, je veux, mais je veux, c'est le jour qu'on s'en vient. Moi, je veux te dire, une affaire, là, un slogan, là, c'est si tu te réveilles au crépuscule avec quatre testicules, ne te prends point pour Hercule, c'est quelqu'un qui t'encule. C'était ding-not. Hé, c'est poétique. Je n'en ai pas ça. Fait que là-dessus, on va might drop assis désolé, Rackroche, man. Merci, merci pour l'appel. Merci, Dom! Merci, Dom, puis tu viendras nous voir au minifest, c'est-tu, il serait cool. J'ai dropé la table. Le pire, c'est que cette phrase-là, je l'aurais mis dans leurs notes. Ah oui? Je n'ai pas besoin des notes. Yes! Oh! C'est sûr, ce n'est pas toi qui poses des questions, c'est-tu? Ben oui, ben oui. Dans mon contrat, je suis supposé les voir, les questions. Dominique, un, tu n'as pas de contrat. Hé, c'est vrai, dans le fond, je suis ici, puis... Dominique, est-ce qu'il y a la poche longue? Oui. Est-ce qu'il y a encore en ondes, le tabarnak? Non, non, mais si il y a la poche longue, ça va interférer avec son trou de cul. Il y a des points noirs sur les gosses, lui, cet homme-là. Oh! Il y a des points noirs sur les gosses. Ça, ça prouve la dominance, par contre. Oui, ben oui, ben oui. C'est plus la saletée que d'autres choses. Ah oui. C'est une sorte de dominance. Mais Jeff, là, moi, j'ai pensé à ça, là, récemment, puis Jeff, il a vraiment soulevé une bonne question. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même eu une certaine mode, là, avec les nouveaux filtres Snapchat, là, tu sais, d'enfants, pis tout. Ben, mettons, là, tu réussis... D'enfants, what? Ouais, ouais, c'est fucké, mais... Les nouveaux filtres, où est-ce que tu fous, puis il y a un enfant... Tu sais, tu peux te mettre une femme puis un gars Snapchat, mais un enfant, par contre. Ouais, ben... C'est weird, ouais. Moi, j'ai rien soulevé, là, c'est lui qui amène ça. Non, ben, qu'est-ce que Jeff a soulevé, là, c'est pas... J'ai rien soulevé. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Parle en ton nom, est-ce que tu fagues? Non, c'est ton idée, c'est ton gag, man. Fait que pourquoi tu vales mon gag? Ben, je parle pas, c'est l'idée. Dans le fond, Jeff, il a soulevé le débat de est-ce qu'on peut utiliser un filtre pour réduire les rides sur ses couilles? J'ai jamais fait ça. Mettons une paire de couilles lisses. Chris, ça pourrait être... Pour essayer. Je pense pas. Je sais pas, man. vu que c'est de la peau, pis que c'est comme... J'imagine que c'est juste toutes les positions que ça pogne. Mais non, mais juste le truc que tu parles c'est Photoshop, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas du gêné. Non, avec les filters Snapchat, ça se pourrait se faire. Tu fais comme deux yeux, une bouche à ta couille. J'ai pas Snapchat, par exemple. Tu fais un face swap avec tes couilles, ça serait malade. Deux faces sur chaque couille, pis t'as genre GF. C'est pas genre un oiseau tout le cas de même qui a une face petite. J'ai pas le face swap. Mais ils ont fait ça. J'ai vu un affaire fucking nice avec justement les filtres Snapchat qui m'avaient dit goffé. Il y avait un gars qui était en touriste en Corée du Nord, pis il a fait le changement justement sur le long... Oh non, non, c'est vrai, c'est en Chine. Il était touriste en... Ben non, c'est ça, oui. Sûrement plus en Chine qu'en Corée du Nord. Tu peux faire du touriste, ça fait deux ans que tu peux faire du touriste. Pas vraiment de touriste, ben oui, ça fait deux ans. Mais c'est atterrivé. Si tu voles une pancarte, tu meurs dans le coma. C'est ça que j'ai compris. Mais en tout cas, en Chine, il a fait un filtre goffé sur Mao. Pis là, c'est genre t'avais Mao-fé. Ben elle était chic, c'est pareil. Tu l'aurais-tu fourré? Une grosse chinoise aussi qui mange des gros pis qui tue des gens. Non, 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 non. Sur Instagram, il n'y a pas de grosse. Techniquement, Mao, tu fais plus que Hitler. C'est un statement. Ah, pardon. Sur Instagram, il n'y a aucune grosse. Non, aucune. Es-tu sur Tinder, toi? Moi, ben ça arrive. Là, mettons, t'es sur Tinder. Ça marche pas bien. On va retomber dans le moment triste. Je pense que, techniquement, j'aurais jamais quitté Tinder. Parce que, qu'est-ce qui est pédé avec ça, c'est, mettons, t'es là, tu t'entres comme, pis là, tu subis comme, pis là, tu subis l'application, mais tu délites pas ton compte. Ton compte, il reste là. Mais ce sont les dires de Ben Lefebvre, mettons, ça peut être bon de repartir à zéro, de repartir à neuf. Donc, ton Tinder marche pas bien. Ça se peut que ton profil et toi, tu scrables ça, tu pars à nouveau. Ça, ça va être bon. Mais ça, c'est Ben Lefebvre, le dieu du sexe des humoristes qui a parlé. Ben Lefebvre, on s'entend. Ça, c'est un homme. On veut du conscient, là. Ben Lefebvre, c'est le coach de... C'est un coach de vie, là. C'est un coach de l'humoriste. Pis, mettons, pour te gérer ton Tinder, Ben Lefebvre, il va être le champion. C'est le genre de gars qui a pas besoin de beaucoup d'efforts pour avoir la chute du Niagara dans le cul. Pis c'est sûrement ils ont compris mon mode de vie. Il a l'air cool comme ça. Répand la légende. Pis il tira exactement comme ça. C'est un peu comme tu sais, le Maurice Rasé qui fait des shows dans la Musique Plus dans le temps. Maxime Martin. Non, non, dans le temps. On parle de l'âge Mike Quart. En tant que Louis-José de Terrasse. Ouais, ouais, ouais. Quand tu fais le gars Rasé, il jouait dans Testesté Terrasse. Marc Boilard. Marc Boilard. Ben Ben Lefebvre, c'est un autre niveau que Marc Boilard. C'est un genre de... Marc Boilard. Marc Boilard, c'est genre plus le gourou. Ben, c'est vraiment le coach. C'est le coach qui va te pousser, va te dire comment ça marche pis essaie de suivre la game. Pis si tu passes la game, ben, celui-là pas. Mais Ben Lefebvre, ben je vais lui proposer de venir au podcast à Ben. Je sais pas s'il va venir, mais... Moi, je pense que oui. Ben c'est le genre d'autres qui aiment de venir un peu partout. Si on lui fait le... Ben, il y a un chat aussi, mais je vais lui proposer. Je vais lui proposer. Il est vraiment cool, Ben. On le liftera pis je vais lui payer la bière. Hey, Ben, là... Il boit pas de bière, il déteste la bière. Ben, je vais lui faire des drinks, un bar. Non, c'est ça, c'est vrai. Tu lui fais des Mimosa. Ben oui. Ben oui, ben oui. Mimosa, c'est willing. Ben oui. J'ai des allergies. Prochaine question. Prochaine question, là, de mon ordinateur. Ah, finis ça, là, Chris. Moi, je vais aller fumer une clope, est-ce qu'il y a... On a déjà fumé deux, calice. Je vais en fumer trois. Ah, il y a... Jamais deux sans trois. Jeff demande « Es-tu gay? » Dans deux minutes. Exactement. La bonne réponse. Sinon, t'es un gros fan de Jean-Leloup, Tom Waits, de NTM. Des artistes assez différents. Qu'est-ce qui rejoint ces groupes-là? Qu'est-ce qui rejoint ces groupes-là? Ben, je te dirais, Jean-Leloup, Tom Waits, NTM, c'est du monde qui ont resté 100% eux-mêmes, qui n'ont pas été influencés par qu'est-ce qui tournait un peu d'eux pis ils allaient pas nécessairement dans la direction de qu'est-ce qui était, mettons, populaire ou qu'est-ce qui, mettons, qui accrochait le plus de jeunes nécessairement. Oui. Le sol mineur. Le sol mineur, c'est l'actrice. Non, mais tu sais, Jean-Leloup un petit peu quand même, parce que c'est quand même beaucoup inspiré de genre Jacques Dutronc « Back in the days » pour faire un peu sa musique. Genre le monde entier, toi, ça ressemble quand même pas mal à du Jean-Leloup. C'était extrêmement populaire en Europe quand Jean-Loup était jeune. La popularité, la popularité veut pas nécessairement dire que c'est mauvais, tu sais. Non, je suis pas ça. Mais il y a certaines personnes, le vrai talent, c'est quand t'es capable de faire de quoi t'es censé, d'après moi au niveau musical, on va dire de faire de quoi t'es censé tout en faisant un hit commercial. Si on veut, si tu fais un hit commercial, comme 1990. Oui, c'est ça, tu sais, puis ça, c'est un type que, tu sais, il y a de quoi en arrière, cette tune-là. Fait que je veux dire, quand tu réussis à faire ces deux affaires-là, d'après moi, c'est un vrai succès. Versus juste faire de quoi qui est mainstream puis qui n'a pas nécessairement un fond à ça, ben, tu te limites juste. En fond, moi, je trouve la vraie personne qui a fait la job là-dedans, c'est le DJ, quasiment, celui qui a créé le beat un peu en arrière, la mélodie, c'est le seul gars. Puis encore là, c'est pas lui qui se fait le gros cop, c'est la personne qui chante. Mais je vois ça un peu, mettons comme Céline Dion. C'est Jean-Luc qui se dirige aussi en même temps. Ben non, c'est zéro. Ben Céline Dion, je veux dire, elle n'écrit aucune de ses chansons. Aucune de ses musiques et aucune de ses chorégraphies. Mais elle, elle t'a juste... Jean-Leloup, il écrit tout puis il réalise tout. je vois ça exactement comme le gars de Découverte qui utilise sa voix pour faire les documentaires. Tu sais, je veux dire, ce gars-là, c'est pas... Ben là, il est rendu qu'il connaît bien les affaires, mais mettons au début, c'était probablement pas un scientifique et aucun moment. Lui, il fallait juste... Tu parles de Jean? C'est moi qui me disais ça hier à 3, à 4h du matin. Ben ce matin, dans le fond, tu me disais ça pendant qu'on marchait. T'es comme wake up. Rappelles-tu, t'étais où quand t'as appris que les deux tours étaient tombés? Ah ben oui, man. J'étais en chénier. J'étais en chénier puis tout le monde capotait. On était en deuxième année. Ouais. On était en même place techniquement. Ouais. On jouait au ballon chasseur. Ben moi, je me rappelle le lendemain de ça, il y avait eu une minute de silence puis il y a peut-être à 34 secondes. Moi, j'ai en fait un bruit de pète. J'ai en fait un genre de... Comme la trompette. Puis je me suis fait chicaner pour ça mais moi, je me rappelle pourquoi on a fait cette silence-là. C'est cette minute de silence-là. Je suis sûr que tout le monde l'a oublié mais moi, je me rappelle parce qu'il y a des terroristes qui ont travaillé fort. T'as quel âge? Moi, j'ai 25. 25? On est dans le même âge dans le fond. Ouais. Ouais, j'ai pas 42. Faudrait que t'avais un âge. J'ai pas 44. J'ai pas 34. Moi, j'étais sûr avec comme un 36. Il y a peut-être 42 du cœur, là. Mais non, pas du cul. Je me suis jamais mis un pied dans la bouche en parlant de l'âge ici puis tout le monde avait tout le même âge. j'étais sûr. J'étais sûr que t'avais un an de moins et un an de plus. Je suis très brillant. Ben oui. Oh. Un vrai. Ouais, brillant, on s'entend. C'est toi une question pour barbler? Vous avez déjà vu vos bats, les boys? Sûrement qu'il y a déjà vu le mien, mais moi, j'ai jamais vu le sien. Je vais donner juste la situation. La première fois que j'ai vu son bat, c'était, d'un, c'était pas consentant, fait que c'était quasiment similaire à Louis Siquet. Oui, ben oui. Il se crossait. Je n'étais pas bandé. C'était plus Louis Siquet ou Éric Salvat. Éric Salvat. Il crossait sa grande balle. Lui, c'est plus Louis Siquet. C'est ni l'un ni l'autre parce que c'était juste pour les distribuistes. C'est drôle. Jeff, c'était un avant-gardiste. Il n'était pas encore humoriste. Là, on parle de secondaire 4. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait dans sa tête la situation-là. Puis là, quand on était dans le sol, je ne sais pas. Ça, c'était malade. Il est là, on avait appelé un Vincent, comme moi, dans le fond. C'est le nom de son pénis? Il était plus vieux. Il était plus vieux. Non, mon pénis s'appelait Tupac. Si son pénis s'apprêve l'instant, je te dis tout de suite, je ne serais pas ici aujourd'hui. Non, il serait dans mes shirts. Mon pénis l'aurait mangé. Je suis en-dessus de la table. Alors, je vais briser ton pénis en deux. Get back, motherfucking old. Don't be like that. Bon, ben, on vient de sortir un nouveau mixtape qui va sortir le 25 mai. J'aime ça. C'est un bon podcast. Get back, motherfucking old. Don't be like that. OK, bon, ben, on va couper ce cours. J'ai une question pour tout le monde, OK? Je l'ai posé hier, OK? Puis c'est une question au niveau rationnel versus émotionnel. Je suis prêt. Je vais dire que ma réponse n'est pas bonne. Non, mais Jeff ne donne pas sa réponse. Jeff, il veut juste puncher. C'est ça. C'est ma vraie réponse. S'il y a un mot au GHB, il faut lui donner ça. On veut juste prendre un choix entre l'objet A ou B. OK. Fait que tu arrives, tu marches sur la rue. Je vais dire ma réponse à la fin. Tu vois... Non. Tu vois... Tu te promènes sur la rue et là, tu vois une maison qui est en train de cramer. Tu sais exactement c'est quelle maison et c'est qui qui est là. Puis tu vois, tout le monde est dehors et ils checkent la maison. Puis là, tu te rends compte qu'il manque un bébé. Il reste un bébé à l'intérieur. Puis tu sais que ses propriétaires de la maison, ils ont un Picasso aussi. Un beau Picasso? Ouais, c'est sacré beau. Maintenant, ça vaut une couple de millions. La histoire est trop longue un peu. T'as le choix de sauver le bébé ou le Picasso. Ben, c'est ça. Non, mais non, mais il faut que t'arrives dans la situation que c'est ça. Que là, tu peux juste sauver une personne puis c'est soit une personne. Un objet. Ben, le bébé, c'est pas un objet. En tout cas, c'est quoi? Un objet? Une chose des deux. Une chose. Comment faire de plus en plus de pieds dans la bouche en même temps? Y'en a... Puis t'as le choix mais moi, ma réponse, vois-tu, c'était comme je sauve le bébé mais je prends en photo le Picasso. T'as pas le temps de faire ça. C'est logique comme tout. Non, mais c'est rapide. Fait que tu prennes en photo le Picasso, ça change fucker. Tu peux le prendre, Non, mais je veux le garder, il va brûler à jamais. C'est un original de Picasso. OK, c'est un real one. Un real one. Lui, il passe au feu, c'est le seul, il vaut des millions. Je veux pas le vendre, mais je veux l'avoir en photo. Est-ce que de vidange, puis qu'elle soit dans tes mains? C'est pas des mains. Mais je prends en photo avant de donner le bébé. T'écoutes pas. Je pense qu'il s'adapte. J'ai dit, t'as pas le temps. T'avais juste pas pensé à ma réponse avant. Non. C'est une réponse de merde. Bon, c'est un cas de quasiment genre Spider-Man puis le méchant qui droppe genre un boss sablant. Exactement. C'est juste qu'à place qu'il y a plein de personnes, c'est un cellulaire. À place qu'il y a plein de personnes, c'est vrai. C'est pas si compliqué. Mais first, T'as même pas besoin de questions de temps. Mais c'est en contexte, OK? Le bébé, qu'est-ce qu'il calisse là? Les parents l'ont m'a donné. Il est juste, mettons, je vais juste expliquer le raisonnement du pourquoi Jeff a pas raison. C'est parce que Jeff, il dit qu'il va prendre une photo. Mais la photo, c'est aussi long qu'il va juste prendre le cadre tout court. C'est un manque de temps. Fait que tu peux pas... Quand tu connais le shortcut, le shortcut sur le volume. Je dis pas que je vais prendre une belle photo, mais au moins, je vais essayer. C'est la dernière photo de ce tableau-là. Je fais pas un gros shooting pour avoir la meilleure. Juste, je vais apprendre le quick shit. quand il y a deux podcasts, on peut s'en montager. C'est vrai qu'on fait huit podcasts en même temps. Tu vas préoccuper mon micro ou mon estime, tu me cherches? J'ai souvent le gars avec la console. C'est moi qui la contrôle. Je t'ai écouté ton estime micro. Je parle assez fort. J'aime pas ton estime d'attitude. Je peux me faire marquer ma qu'ailleurs, estime. C'est vrai que c'est... T'as une attitude de merde. Kirk, qu'est-ce que tu sauverais? Nous, on a du fun, mais pour le monde qu'on va l'écouter ici, moi. Ça va pas être le point de faire aussi. C'est pas comme un chou. Ben, je sauverais des mouches. Tu sauverais des mouches? Ah, ben oui. Dans le pourmaçon, parce que... Kirk, sauverait les mouches! Sauverait les mouches! Woo! C'est vrai. C'est le seul qui a pensé aux mouches ici. Bon, ben... C'est vrai, ça. Le temps était fermé, les mouches vont brûler. Là, j'ai expliqué le raisonnement de cette question-là vu que je disais que c'était un challenge entre la pensée rationnelle et la pensée émotionnelle. on aurait une petite pause. Ben, par pause, on pourrait juste couper ça. Qu'est-ce qu'est... Qu'est-ce qu'est la réponse de tout ça, c'est... T'as le tableau qui vaut des millions. Puis avec des millions, on s'entend que tu peux construire des affaires en tavernement. Tu peux faire des bébés. Tu peux aider du monde en maudit et tout. Le vrai challenge est que t'as plus de chances, la valeur certaine d'aider le plus de monde dépendamment si t'es vraiment honnête envers tes objectifs. Ça va être de prendre le tableau, de le vendre, de le pognier le million puis de l'investir à aider soit des orphelins ou carrément du monde qui sont malades ou carrément construire de l'eau potable, donner l'accipité à l'autre personne. Ça, involontairement, ça pourrait sauver, mettons, des milliers de vies. On sent un crisse. C'est juste une vie. C'est pas une temps qu'on roule. Non, attends. Je peux juste... Ça fait 1h42. Attends, on va dire de quoi avant? On va patiner sur le cou un peu. Ça ressemble à... Après ça, on vient et on close le shit pour une seconde. OK, on fait une pause. Attendez, elle est fumée. Vous n'avez pas mis avec Barnick, moi. C'est reparti. On prendra la pause après cette question-là, au moins. Ça ressemble un peu comme un genre de... Pas un débat, mettons, comme les genres de situations philosophiques qu'on a au cégep. Tu t'en souviens des deux tracks de chemin de frère, le classique. Avec la vieille. Elle dirait ça, genre. Mais ils l'ont fait, d'ailleurs, le channel YouTube que tu m'as montré. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand il s'appelle... C'était Mind Field. Mind Field, c'est ça. En vrai, dans le fond, c'est le classique de deux tracks et tu as comme cinq personnes sur une track et une personne, je pense. Oui, une personne sur l'autre. Mais genre, c'est en fait, le train, il s'en va sur cinq. Mais genre, si tu fais rien, il y a cinq personnes qui meurent. Mais si tu pognes le levier pour dérailler, pour mettre le train vers une autre direction, mais tu es-tu une personne. Mais cette personne-là, c'est toi qui l'as tué parce que tu as déraillé. Oui. Les cinq personnes, si tu fais rien, mais ce n'est pas rendre ta faute. C'est ça. La majorité du monde ne fais rien parce qu'ils s'enlevaient le blonde. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Mais pour ta situation, tu sauves-tu le Picasso ou tu sauves le bébé? On a dit un bébé. Oui, on peut sauver le bébé, mais tu sais, le Picasso. Moi, je sauverais le bébé. Ben, ça, c'est un réflexe. Oui, oui. C'est un réflexe normal. Je veux dire, dépendamment si c'est pas un psychopathe ou pas, mais mettons, moi, j'arrive sur les lieux, bien sûr que mon premier réflexe, ça ne va pas être de m'occuper d'un petit tableau. Non, c'est ça. Je veux même peut-être ne pas y penser. C'est ça. Tu n'y penses pas, si tu es en feu. Par la suite, mettons, tu ne sais pas qu'on se ressemble in a way. Mettons, par la suite des événements, tu as le choix. Tu dis, dans le fond, oui, j'ai sauvé un bébé, mais avec l'argent de ça, j'aurais peut-être pu sauver au-dessus de 2 000 personnes. Mais encore là, tu peux pousser la réflexion une coche au-dessus en disant que le bébé que j'ai sauvé, peut-être que c'est un Bill Gates. Peut-être que ce gars-là, il va faire un est à faire et lui, il va être responsable de sauver au-dessus de 2 millions de personnes. Mais la probabilité que des deux, la valeur qui est sûre, c'est l'argent que vaut le tableau. Tu sais que ça, dans le fond, c'est la valeur sûre. Mais tu peux guesser sur le bébé. Oui, mais en même temps, c'est parce que tu dis sans ses mains aussi. Il faut que tu vives avec sa conscience que tu es parti et que tu as laissé le bébé mourir. Tu as le choix entre 2 000 personnes ou une personne. Oui, mais en même temps, vas-tu vraiment faire ça avec l'argent? Tu vas-tu vraiment faire ça ou prendre chez vous, tu vas garder l'argent? Mettons, on le prend dans la perspective que tu as, on va dire, une volonté pure. Oui, mais je pense que c'est une volonté pure. À ce moment-là, clairement, c'est de l'égoïsme si tu finis par prendre le choix de prendre l'argent, je pense. Sur le moment. Sur le moment, tu ne penses pas tout ça assez rapide. Non, parce que si tu le fais, si, mettons, tu prends cette décision-là sur le moment, c'est sûr que si tu prends ça juste pour l'argent, si tu fais juste l'argent, ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce que surtout, si tu ne vois pas l'argent, si tu vois juste les 2 000 vies qu'il peut sauver avec ça. Oui, mais ça arrive rapidement. Mettons, tu rentres dans la maison, tu rentres et tu vois ça, tu as comme une seconde pour te penser. Tu n'as pas le temps de penser, je vais prendre cet argent-là, je vais pouvoir sauver 2 000 personnes. Je pense que sur le coup, ça devient, sauves-tu la personne ou bien moi, j'ai de l'argent après? Parce que dans la nature, une personne qui est 100 % rationnelle, c'est quand même assez rare. Puis c'est quasiment des autistes, si on pourrait dire, qui sont vraiment rationnels sur des décisions, comme un ordinateur un peu. Mais il n'y a aucun humain qui est même à 100 % comme Spock, si on peut dire, qui n'a aucune émotion et qui n'a rien de ça. Puis c'est là que j'avais revenu avec une question que j'avais posée hier, c'est drôle, c'est dans le fond, le niveau rationnel, est complètement allié avec tes valeurs. Je veux dire, la raison pour laquelle vous me donnez toutes ces raisons-là, c'est en fonction de vos valeurs. Moi, je suis d'accord. Mais c'est une question que je trouvais ça intéressant parce que je la pose à tout le monde et tout le monde tombe sur la même réponse. Ben oui, mais c'est ça, parce que si t'es en feu, tu rentres là, tu vas boquer, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le bé qui pleure, je vais boquer, je vais prendre le bébé. Ouais, tu vas pas, hey, le tableau! C'est ça. Le tableau. Honnêtement, je pourrais même pas différencier un Picasso qu'un artiste local. Ouais, ben moi aussi. Fait que genre, tu sais, je vais faire genre, ben ça brûle, bye, le tableau, je m'en cahisse. Je veux que le bébé, je le cahisse dehors pis je m'en vais. Le gars qui est même pas sûr que ça vaut de quoi le tableau ou pas. C'est ça. C'est comme avec le bébé. Peut-être ça vaut de quoi. Pour le monde qui t'enlève, si vous avez comme une réponse à donner à ça, ben appelez. Ben oui, appelez. Ça va être intéressant. Mettons si vous sauvez le bébé pis vous prenez le cash. Dites-le. Ouais, dites-les. On attend. On a Marie-Pierre Sommard qui dit qu'on sera calice. Ça, c'est méchant, madame. Très méchant. C'est par qui qui dit « Hey, parle pas contre les autistes. » Attends, OK. OK, non, ils ont donné leur avis. Peut-être le bébé va être un gros loser. Peut-être. Ou un de soi en série. Ça se peut très bien. Peut-être. Ou un Picasso de Ville-Valée Rachute. Ben oui, évidemment. Ah, ben oui, ça peut être un petit... Le seul poquet, il dit « Ah, parle pas contre les autistes. » Elle a dit « Je suis. » En anglais, « I am. » Pis elle marque « Ah, 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 ah. » Marie-Pierre Sommard. C'est mort qui marque un bonhomme qui rit aux larmes. Puis le seul poquet, il dit « Mais c'est vrai. » « Ah, ah, ah. » « Ce sont les meilleurs. » « Ah, t'es adorable, toi. » Pis Dominique Duval qui marque un bonhomme de « Je sais pas trop. » Fait que c'est ça, Marie-Pierre Sommard qui répond avec un bonhomme sourire. Merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, c'est très apprécié. J'aime les sourires. Rajoutez-en à chaque fin de phrase. Appelez donc, on veut savoir. Sinon, on va peut-être finir le choix pas là. On pense qu'on serait dessus. Sinon, ta soeur, ta soeur, tu as déjà fait un gros take-down. As-tu repris ta réveille ou je t'ai trop peur de te faire rebattre par ta petite soeur? Ben, tu vois, ça, c'est quand même un fun fact parce que là, Jeff n'est pas là. Fait que je peux exactement dire la vraie version. C'est... On se battait pas vraiment. On se chamaillait de un. C'est quand même similaire un peu. Puis, ça a fini que ma soeur est plus lourde que moi. Puis, moi, à un moment donné... Elle est grosse? Ben, non, elle est pas grosse. Pour vrai, elle est juste sale. Elle a une shake. OK, ouais. Elle est vraiment... Elle est bâtie. Puis, ça a fini que moi, j'étais couché à terre puis elle s'est juste assise sur moi. Non. Mais moi, j'étais assis, tu sais, dos vers le haut. Fait que, tu sais, on s'entend que de lever le dos vers le haut, c'est pas l'idéal. Elle me contrôle en soumission à terre demain. Elle a fait-tu du jouet un peu? Non, mais elle fait du karaté comme moi. OK, ouais, ouais. Tu as fait du kyokshin, right? Ouais, ouais, kyokshin. Puis, elle, elle a fait ça... Elle, elle a été jusqu'à sa ceinture noire. OK. Elle a été jusqu'à sa ceinture noire, mais moi, j'ai arrêté à la brune. Ouais, à la brune? Ouais. T'as-tu fait des compétitions? Amateur, ouais. Rien de, mettons, de compétition-compétition. C'est vraiment plus amateur dans le cadre, on va dire, d'éducation, des arts martiaux. Mais je n'avais jamais été une personne hyper de compétition. C'est vrai qu'il m'avait été compétitif. Mais plus que j'ai vieilli, plus que j'ai découvert un peu de l'apprécier. Ouais, c'est le fun. Mais quand j'étais jeune, non, même le karaté, c'est pas que je n'allais pas me battre, c'est juste le fait de compétition, d'être meilleur qu'un autre qui le quitte, même si c'est un ami ou un enfant. C'était pour le plaisir et juste la chimie que vous développiez en soi. Même en faire au baseball. Le baseball, quand j'allais faire des camps de 2A ou des affaires même, j'avais fait juste une fois en fond le camp, je me souviens. Même là, je n'avais pas tant ça parce que je me suis rendu compte que dans le camp, il n'y avait plein d'amis que je connaissais. Puis ça ne me tentait pas de voir des amis à moi juste pour faire accepter ou vice-versa. Fait que je n'avais pas trop ça, mais le karaté, c'était une belle discipline pour eux. Ouais, non, c'est clair. Puis faites-vous du sparring là-bas en kéocchin? Je sais que c'est bien différent de d'autres sortes. Genre, il y a un côté compétition, je pense, dans d'autres sortes de karaté, c'est vraiment à touche. Fait qu'aussitôt qu'il touche, il arrête puis il recommence. Ouais, bien ça, c'est vraiment, je dirais, kéocchin, c'est pas mal plus combat de rue, si on peut dire. C'est vraiment plus amené à la réalité, si on peut dire. Ça a un stand-up boxe. Tu places tes jambes, c'est quand même similaire à la boxe. Tu bloques-tu les laquilles avec tes mains? Ouais, tu vas avec tes mains. Les genoux, tu peux le faire, mais je pense qu'à un certain niveau, tu n'as pas le droit de bloquer avec les genoux. Mais sinon, il y a vraiment un certain respect que quand tu te bats, au niveau que ce soit compétition, hard pull contact ou tout, il n'y a aucun coup direct au visage. Fait que point au visage direct, ça, il n'y a pas. Coup de pied direct au visage, il n'y a pas. Mais tout ce qui est circulaire, tu peux, sauf le uppercut à la face, le uppercut ou le jab, la fin même, mais tout ce qui est coup de pied circulaire, genoux... Tu n'as pas le droit? Tu n'as pas le droit au roundhouse kick, Jean? Roundhouse kick, ouais. Attends, mais roundhouse kick, c'est genre, mettons, tu l'envoies au circulaire à l'un. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, tout ce qui est circulaire, tu as le droit au visage parce qu'eux, ils assument que tu ne devrais pas se faire toucher avec ta garde. Tandis, c'est un coup direct, tu sais, des fois, c'est un peu plus... Ouais, ouais. Puis les axe kick, ça va être-tu du karaté, ça aussi? Axe kick? C'est genre, tu lèves ta jambe plus haut puis tu le droppes avec ton talon. Ouais, je te dirais que ouais parce qu'il y a un mouvement qui sert principalement à faire choquer l'adversaire puis ça s'appelle... Ah shit, j'ai oublié le terme. Ça fait longtemps, là. Mais c'est un coup qui est vraiment circulaire mais tu fais vraiment, tu décris un rond avec ta jambe. Parle plus proche. Puis ta jambe, si tu es assez flexible, tu ne plies pas le genou. Ouais, ouais. Puis ça, il y en a qui l'utilisent comme bloc mais je trouve ça poussant un peu, envoyer ta jambe dans la main pour faire un bloc mais souvent, c'est que tu l'utilises vraiment pour faire choquer l'adversaire. Comme moi, quand je faisais ça de même, je levais ma jambe au désert de même puis à chaque fois que je faisais ça, les deux yeux du gars étaient fermés puis il avait le réflexe de monter sa gare puis tu peux le frapper en dessous. Ouais, Barnique, on a un message là, Marie-Pierre. On a un appel, excusez-moi, je ne vais pas te couper. Vas-y, vas-y. Vas-y, t'as l'appel. Allô? Allô, Marie! Allô? Salut! Hey, Marie-Pierre, ça va bien? Salut! Qu'est-ce qui arrive, Marie? On dirait que tu viens de te réveiller. Est-ce que J.F. est encore en pause? On veut savoir qu'est-ce qui compte le dilemme? La fille à l'enterrement. La fille à l'enterrement que t'as vue? La fille à l'enterrement. C'est Barnique qui l'a vue, ça? Oui. Attends, non, ça c'est J.F. Ça, c'est un autre dilemme de feu comme celui du bébé puis de Picasso. C'est qui? Attends, tu sauvrais quoi? Je viens d'arriver. C'est qui qui parle? Attends, c'est Marie-Pierre, c'est ma blonde qui parle. Mais la fille à l'enterrement que j'ai vue, tu parles tout de ma grande-tante qui est morte puis qui s'est funéreuse à ma fête? Non, la fille qui date à l'enterrement. Qui date à l'enterrement? Qui date? OK, c'est la version Will Ferrell genre dans Wedding Crashers féminine. Ça, c'est moi ou c'est Barnique? C'est ma fille qui va à l'enterrement puis qui rencontre un gars. C'est weird. C'est weird. Elle s'est faite charfourée sur une pierre tombale sur ce qui s'est passé. C'est clair, ça va dégénérer dans la question. On a un ami en ce moment qui a trop bu d'alcool. Je trouve une anecdote à ses amis de fille. Je me suis fait fourrer vraiment hard sur une pierre tombale. Ceci a commencé par TVA. Mais c'est quoi ta question? C'est Barnique qui a été une fille à des funérailles? Non! Oh, you motherfucking savage, man! Il a étudié sur LDB ou le Picasso mais il y a une autre histoire où il y a une fille qui va à des enterrements puis qui rencontre un gars puis son âme sœur. Il marche finalement la semaine d'après les funérailles de sa mère. Est-ce que c'est une question à savoir si c'est un psychopathe ou pas? En gros, la question, c'est une fille qui va à des funérailles mettons, ok, elle rencontre une autre qui est nice puis c'est les funérailles de sa mère puis deux semaines après, la fille a tué sa sœur. Pourquoi? Peut-être sa sœur parce qu'elle a couché avec le dude? Non, en fait, la réponse si t'es un psychopathe c'est parce qu'elle tue sa sœur pour pouvoir revoir le dude qu'elle a voulu d'été. Mais ça, si tu penses de même c'est que t'es un psychopathe apparemment. Ah ben, je suis un psychopathe. Fait que... En fait, je sais pas ça que t'as dit. T'as pas dit ça. Arrête de te donner une étiquette. Mais sinon, Marie-Pierre, t'as-tu détruit à ma blonde que je suis un psychopathe pour qu'elle le sache au minimum? T'es-tu un psychopathe? Non, mais moi pis Marie-Pierre, on a répondu la même chose. Fait qu'on va tous venir vous de saut dans la semaine. Mais toi, Marie-Pierre, tu sauverais-tu le Picasso ou le bébé? Ouais. Marie-Pierre? Ben là, moi, j'aurais pas vu qu'il y a un Picasso. OK, ben, je vais faire une mise en situation ultra rapide. Il y a un incendie. Il y a un incendie, t'as deux choix. Tu sauves le bébé ou tu sauves le Picasso? Moi, ma réponse, c'est que je prends une photo du Picasso pis je sauve le bébé. Ben, ben, on s'en fout. Pourquoi tu prends une photo du Picasso? Il n'y a pas le temps de prendre. Il n'y a pas le temps de prendre le photo. Il n'y a pas le temps de prendre le photo. Pour ramener ça... ça prend deux secondes. J.F., il y a un des règles. Attends, pour ramener ça sérieux, J.F. il était tranquille-dessus au lit. Oui. Wow, 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 Y a-t-il des fétiches weird? Oh, palais, je pense que ça veut dire que j'aimerais ça. Là, ici, on est une ligne érotique, Marie, alors on va avoir ton opinion sur la séduction. en termes de temps, c'est quoi la moyenne? Est-ce que c'est un bon magasin ou c'est pas un bon magasin? Sur la prostitution? Non, la séduction, le magasin de la séduction, t'es avec la pomme qu'on croque là-dedans. le magasin de séduction. Ah ouais. Je suis allé déjà une fois. Ben, c'est allé une fois, je suis déjà allé là-bas pour m'acheter un jeu de société, OK, ça s'appelait Menu Exki ou quelque chose comme ça, genre, OK, ça va l'air d'un magasin de déjeuner, mais genre sexuel, puis il fallait genre faire des épreuves, puis celui qui gagnait pouvait avoir plus d'items sur le menu. Oh, Ça fait que c'est la première fois que je me suis fait manger le cul. Tout le monde veut du bacon en forme de cul, c'est connu. Ben oui, Ben oui. Chris, la cabane à sucre, c'est la cabane à soustres. Ben oui. Deux yeux tournés, miroirs, peu importe, tant qu'ils sont dans ton estudiel. Moi, j'avais joué un jeu avec ma blonde, c'est genre un jeu de mémoire avec genre, tu gagnais des faveurs, puis je suis pas qui est bon dans les jeux de mémoire, fait que j'avais juste toutes les crises de charles. Ouais, fait que Jasmine, elle y allait. Ouais, elle m'a soustres une couple de fois. Étais-tu trou de cul par rapport à ça, genre comme, j'ai gagné, Non, je pense que je suis sous-moi. Non. Oh, tabarnasse. Je pense que je me sentais mal puis j'ai donné des cartes. Avoue que tu regrettes d'avoir appelé. Ben oui. Ben je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai appelé. attends, on n'a pas fini ça. Si tu regrettes pas, c'est parce qu'on n'a pas fini. By the way, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir vu Rock et... Rock et Manoune. C'est quoi le jeune nom? Rock, c'est roux. Carole et Manoune. Carole et Manoune. Carole et Manoune. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir vu parce que votre dernier avait l'air écœurant. J'ai vu juste les photos avec Isaac, à cette semaine. Genre en bédaine, on dirait qu'il est genre sur le bord de se faire sucer. Non, mais il faisait un concours de bikini enlevé. Mais Carole et Manoune, à GHB, c'est vraiment comme les bêtes de foire. C'est le genre de numéro qui rivolent vraiment tout partout. C'est impossible d'écrire, mais pour pouvoir vraiment le voir, il faut que tu viennes le voir le show. Mais sur photo... Sinon, on suit la page sans voir c'est quoi de nos activités. Sur photo, pour vrai, moi, j'étais genre un fan fini. Je suis comme « Oh my God, j'ai marqué ça. » Vous avez pas mal de guts. Félicitations. Merci beaucoup. Je te dirais qu'avant, on est toujours un peu stressés. On se demande pourquoi on fait ça, mais... Écoute, c'est à notre plus grand plaisir. Moi, je te dirais que le public se demande aussi pourquoi vous faites ça, mais c'est sûr qu'il est le génie de la chance. On a laissé parler le monde quand ils font les appels. Oh, mais tu sais, ils n'appellent pas pour dire grand-chose. Non, 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 mais... Marie, Marie, c'est pas de te faire croire que tu vaux pas la peine, tu vaux très la peine. C'est Jeff qui prend trop de place. Ah non! Je vais continuer à écrire des commentaires. Je fais plus pertinente dans les commentaires, je pense, que par appel. Ah oui, mais je suis désolé, c'est juste moi, aujourd'hui, je suis retombé dans l'alcool, j'ai trouvé ma solution pour être une meilleure personne, puis ça, c'est beaucoup de paps dry. Oui, il y a un livre sur la croissance personnelle qu'il a lu, puis c'est Charlie Sheen qui l'a écrit. Comment fourrer deux filles en même temps selon Charlie Sheen et beaucoup de Kogan? Comment réussir à faire des millions avec une carrière? Je vous laisse les gars, vous allez travailler. Merci. On va travailler, lâche la ligne. Merci d'avoir pris par toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Yes, toi aussi. On est hot, on m'a dit comme podcast quand c'est les invités qui doivent raccrocher. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça plus tantôt, Chris Lemond appelle, puis le monde parle par-dessus. On devrait laisser un temps. Laissez parler le monde peut-être. Ben là, ça va faire deux heures. On a-tu une dernière question? Ah, il faut closer pour quelque chose de fort que ça. C'est ça, pour quelque chose de fort. Attends, j'en ai une bonne suite. Parle-nous de Kirk. C'est vraiment une seule. Il est de rette-là en plus, ça se dit. On va dire un prank call, mais genre... J'ai déjà monté un bill avec des amis de 2436 et 43 en bière et un Monster et un dépanneur. Non, non, non. Ça, je veux savoir ça. 2400 piastres de bière. Ça, c'est bon pour closer, ça. Quoi? Ben, dans le fond... Montre pas la photo, raconte-le. J'ai pas... Non, mais ça va être pour eux, là. Ben, c'est beau. Mais c'est assez simple. Dans le fond... C'est assez simple. J'ai acheté le dépanneur. T'as vu. On avait, dans le fond, une initiation que le Cégep... Ah, ouais, OK, OK. Ils étaient contre ça puis ils nous ont banni que le fait qu'on ne pouvait pas faire ça sur leur terrain puis même encore là, on se faisait watcher. Fait qu'on a fait une vente d'esclave que ça s'appelle. Oh, tabarnak. Puis on a... C'est ça légère, hein? Non, ben, c'était un vente de... On a fait une vente d'esclave. C'est vraiment ça puis vraiment... On vendait juste les femmes. On faisait sucer pour rien, là. Juste à donner un indice, vu que c'était une technique qui était principalement juste de gars, ben, les personnes qui se vendaient le plus cher, c'était évidemment les filles. Oh, my God! Puis l'esclave, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'était... C'est-tu ça en Caroline du Sud en 1850? Non, Deathford Mine, la ville du péché. Je vais te dire une affaire, là. OK, OK. En tout cas, c'était peut-être semblable un peu à Caroline du Sud, mais sur certains points. Mais en vrai, l'esclave, c'était juste... Il fallait qu'il fasse des affaires bien simples comme nettoyer la vaisselle, des affaires même des propriétaires qui l'achetaient. Puis l'esclave, c'était le nouveau. Nettoyer les gosses. Puis l'argent que tu vendais sur... C'est une vente aux enchères. Fait que quand un esclave arrivait, tu disais 20 piastres, 30 piastres, ça montait, etc. Même une fille, ça pouvait monter, 300, 400 piastres. Lui, il pensait la fourrer, là. Je veux dire, une pute, ça va te coûter ça, c'est-tu? Tu vas en fourrer deux pour 400 piastres, puis lui, t'es comme... Moi, ton boss, j'écoute ça, je te colle juste dehors. Puis l'affaire, c'était juste du ménage. Il n'y avait rien de outside of the box. Ah, des femmes de ménage qu'on a comme... Bon, bien, ça, c'est toi qui te mets dans la merde. Moi, c'est pour moi qui le dis. Ensuite de ça, c'était littéralement, on achetait les esclaves, puis avec l'argent, on mettait ça dans un melting pot, puis là-dessus, on achetait de l'alcool pour tout le monde. Ah, c'est cool, ça. Mais normalement, avant, il y avait peut-être 30 nouvelles personnes qui arrivaient, pas plus, fait qu'on avait peut-être un 600 piastres de récolté. avant d'acheter du monde, puis ça a fini qu'on a réussi à récolter 2400 piastres. Ça, ça a été le record. On n'a jamais battu ça. Tabarnak. Puis quand on s'est rendu compte qu'on avait tout cet argent-là, nous, on n'a même pas pensé à dire, on va se louer un chalet, on va se louer même deux chalets à côté, on va faire un gros party. Non, on a été au debt, man. On a été s'acheter pour 2400 piastres, pour 2436 piastres de bière. Pourquoi tu n'as pas mis genre un 1000 piastres de poids de stie, ça n'est pas bien. 2400 piastres de bière, c'est combien de bière, je veux savoir. 1000 piastres de poids d'une table avec des clés. Je vais te le dire par nombre. C'est quoi, c'est une palette? Moi, j'ai donné mon exemple de la photo. Joie, joie, joie. T'associez-moi dans le temps avec mon monster. Pour les patch-runs, vous avez envie de la photo. En 24, ça donnait? Ah, qu'est-ce pas pu? En 24, dans le fond, on avait 42 caisses de 24. 92 caisses de 24. On avait 42. Oui, Barnek, monte-la avec la caméra. OK, ben attends. Mais mon Dieu, c'est la photo avec toi qui est comme genre... En tout cas, si le monde peut voir. Il y avait 92 caisses de 24. Je fais juste mettre un bémol là-dessus. C'est ça, à fait, on était... Moi, dans ma maison, on était entre 65 et 70 personnes. C'est quand même pas mal. Oui, c'est... C'est plus qu'une 24. C'est un tabarnak de mon portée. C'est plus qu'une 24 par personne. Ça a fini que c'est là que j'ai compris l'expression boire comme un riche. Le monde, man, il prenait la bière direct dans le tof. Il ouvrait la bière puis il prenait les meilleures gorgées, dans le fond, les trois premières gorgées. Puis après, il collissait la bière au bout de ses bras puis il en prenait une autre puis il l'ouvrait. Puis tout le monde faisait ça, là. À un point, il nous restait quand même de la bière. OK, tout le monde était show red. Il y a du monde, man. Il y avait un gars, man, qui s'est réveillé à l'hôpital parce qu'il marchait vers chez eux puis il a passed out dans la rue. OK, ça peut... Il y a un embellissier, man, qui l'a pogné, il l'a amené à l'hôpital. Le gars, il s'est réveillé à l'hôpital. Ça, là, c'est du respect. Le gars, là, il était à l'hôpital, il s'est rendu compte qu'il s'est réveillé à l'hôpital, il capotait, il a checké son heure, il était 7h30, il a dit, « Maudit, j'ai mon cours de philo à 8h30, il faut que je sois là. » Il s'est débranché de l'hôpital, il a été au cégep « Fuck ! » Combien de temps t'as fait au cégep, Asti ? Moi, j'ai fini mon cégep dans la période de la grève en plus. Non, 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 j'ai tout fait, mais ce d'autre-là, c'est une légende, pis c'est sûr qu'il faut faire closer ton podcast. T'as un deck. C'est une légende, mais c'est une belle histoire. T'as un deck. J'ai un deck. Moi, je vois juste une légende dans la table du site. Pis c'est que hors et lettres, option théâtre. Fuck you. Ah, j'ai un deck. Ben oui, j'ai une légende un peu, là. Ben, je trouvais que t'avais l'air calve. Ben, c'est possible. C'est pas possible. Caliste. C'est un insulteur, un peu. Ben non, mais regarde. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Ben non, merci à tout le monde Le mot de la fin, Eric. Le mot de la fin. Le mot de la fin. J'ai une question pour vous tous. Si on nourrit un pommier avec du jus de pomme, est-ce que c'est du cannibalisme forcé? Oh, belay! Sous-titrage ST' 501